Bienvenue à tous, merci de m'avoir invité par moi. Aujourd'hui je vous parle d'un message génie et de Delta qui s'ouvre, c'est qu'il y a tout ça. Alors, vu le fait qu'on y verra un petit peu plus tard que ce qu'on imaginait, mais d'un autre côté il n'y a pas forcément de speaker après, je ne sais pas non plus s'il y a une heure limite. Du coup, j'ai envie de faire un peu comme dans d'autres jeux, j'ai envie de faire un peu, vous connaissez les livres dont vous êtes le héros ? Ouais ? Vous êtes trop jeune, non ? Je ne sais pas si ça se rends compte. Je vois ça, j'ai fait ton, ça marche. Allez, j'en vais. Alors là, on va faire un peu la presse dont vous êtes le héros, parce qu'on a le luxe d'avoir un petit peu de temps, donc ce que je vous propose, c'est moi, je donne ma presse classique, 35-40 minutes, parfois un petit peu plus en anglais, je ne sais pas trop pourquoi, mais je fais vachement plus de temps français, un peu plus long, et je disais plein d'anglicismes, parce que j'ai habitué de la faire en anglais, donc je suis désolé. Voilà. Et donc après, s'il y aura une démo, si elle marche, parce que mon blocker, j'en peux être un peu instable, il y aura même deux démo si vraiment j'arrivais à aller jusqu'au haut. Et puis sinon, il y aura aussi beaucoup de questions, réponses, parce que c'est bien qu'on soit en petit comité, parce que du coup, ce que l'attend d'un petit comité comme ça, c'est d'avoir beaucoup d'échanges de qualité. Donc voilà. Et il y a aussi des trucs à gagner. Enfin, je ne sais pas si dans certains jeux, on fait parfois des give-away, soit des karaokés, soit des trucs pour gagner des licences officielles, etc. C'est rare, c'est fait en greffe, c'est pour un site, parfois je peux poser des questions, et le premier qui pose une bonne question, ou la première qui répond bien à un truc à gagner, évidemment. Pour le patient, ce sera des yo-yo, donc je n'ai plus envie. Quand tu ne blesses personne, je pense que ça va. Je pense que ça ne va pas. Alors, soyez attentif, parce que je ne peux pas dire attentif malheureusement, c'est pas très... Donc, parce que je vais faire gagner des yo-yo, donc je ne vais pas faire du spectacle, par contre, voilà. Les enfants adorent même pas que les enfants. Des yo-yo scientifiques, j'ai aussi des t-shirts, j'ai aussi des trucs pour cacher les caméras des écrans qui marchent bien sur Mac, même si l'espace avec lequel est très fort. Donc, je recommande. Pour ceux qui répondront correctement aux questions, peut-être que vous prenez la discrétion dictatoriale, ça vous va ? Ouais ? C'est parti. Donc, moi c'est Julien. Donc moi je travaille chez une boîte, ce qu'elle appelle Stream Native, qui est un petit peu, si vous voulez, en quelques mots, ce que... j'en parle après, j'ai un style commercial incontournable, mais voilà. Donc, moi je suis développeur à Bucket, en zone, on parle un peu plus de Stream Native, donc c'est Stream, on est tombé en fou. Donc, développeur à Bucket, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que mon job, c'est, il y a plusieurs parties. La première partie, c'est de faire découvrir Pussard en plus grandement, donc c'est d'aider l'élève à coder des trucs sympas avec Pussard. Et les jobs s'est bien installés et bien administrés Pussard. Donc c'est mon but, c'est de faire connaître ça. Et que je serais content, si à la fin de ce talk, vous avez envie de donner Pussard, vous avez envie d'essayer, vous avez envie de commencer à faire des petits trucs sympathiques avec. Et aussi, je pense que ce qui était important, c'est que vous puissiez vous dire à la fin de ce talk, pour faire du messaging, il n'y a pas que la solution la plus connue. Et pour faire du data-streaming, il n'y a pas que la solution la plus connue, il y a aussi des alternatives qui existent. Et l'idée, c'est que vous puissiez prendre le bon outil qui correspond le mieux possible à votre besoin. Et vous savez comment les différentes alternatives qui existent dans ce monde-là. Parce que souvent, quand on a besoin de faire un choix de broker de messages pour pousser un autre pour répondre à un besoin, souvent, on a un choix un peu par défaut qui s'impose. Le but, c'est de vous montrer qu'il y a des alternatives au choix italique. C'est mon premier point. Et mon deuxième point, ce n'est pas que faire découvrir la communauté, c'est aussi de récupérer votre feedback. Parce que les produits open source ou les produits en général ne sont pas forcément tous parfaits. Donc moi, je serais hyper intéressé aussi de récupérer votre... Donc ça marche dans deux sens. Je récupère aussi du feedback. On vous utiliserait tout ça, on vous essaierait tout ça. Il y a peut-être des trucs qui se passeront bien. Il y a peut-être aussi des trucs qui pourraient se passer un petit peu mieux. Et mon job aussi, c'est de récupérer du feedback de la communauté pour améliorer le produit. Et mon troisième point, c'est aussi, idéalement, si en plus de ça, vous avez envie de proposer des contributions de tout ça parce que c'est un peu open source, complètement open source. Je serais aussi super content et je suis là aussi pour faciliter tout ça. Ça, c'est mon job chez Streamative. Et donc avant ça, moi, j'étais développeur, j'étais client, j'étais manager, j'étais consultant, j'ai fait divers trucs pour divers types de boîtes. Je suis développeur depuis une bonne vingtaine d'années maintenant, surtout en Java. Et en ce moment, j'ai pas mal de Spring, même si j'ai encore brûlé ma gosse dans d'autres trucs, dans le Beyond Rails, dans l'O.js, dans tout ça. Qui n'a pas fait de l'O.js maintenant dans Java ? Donc voilà. J'ai bossé pas mal dans des systèmes distribués, dans des systèmes event-driven, surtout ce qui est messaging, data-streaming, etc. C'est un truc que j'aime bien. Je suis basé à Lille et je suis un des fondateurs responsables du Java User Group de Lille. Également, je suis T-Jug, le pays dernier. Ici, c'est un peu taux-cibre et moi, je suis plutôt gars. Donc voilà, c'est ce que je fais. Donc Streamatif, c'est quoi ? Streamatif, on est fondé par les créateurs de Apache Pussard que je vais vous présenter là. Et aussi de Bookkeeper que je vais vous présenter rapidement. On est un des plus gros contributeurs en open source, du coup, sur tout ce qui est Apache Pussard, Bookkeeper, Fanchonmash, les connecteurs aussi autour du Pussard que je vais vous présenter. On fait aussi Streamatif Cloud, donc le but de Streamatif là, c'est basiquement, c'est d'avoir cette plus d'idées à mettre en preuve en fait qu'un Pussard va bien le faire tourner. Donc pour ça, on propose un Pussard as a service. On va mettre votre cartonule et puis un Pussard qui fonctionne et est payé à l'usage, aux ressources. Et on ajoute aussi des fonctionnaires entreprise, type le contrôle de management ou autre, ou des aspects sécurité aussi. Et on propose aussi, aussi bien, un pur Pussard de service, qu'aussi ce qu'on appelle Bring Your Own Cloud. C'est-à-dire que Pussard ne tourne pas dans ce cas sur notre cloud, mais sur votre cloud. Et c'est nous qui opérons, mais sur votre cloud. Le troisième truc qu'on propose, c'est un opérateur Kubernetes qui vous permet, donc sous les sens, lui il n'est pas aucune source, qui vous permet de manager et de scaler plus facilement votre Pussard sur votre propre infrastructure. Pas forcément en classe, il n'y a pas du web-prem aussi. Si vous souhaitez, c'est facile de manager vous-même, mais avec un outil qui vous permet de manager plus facilement. Et on propose notre opérateur Kubernetes qui fait ça. Voilà ce qu'on fait par rapport à Pussard. Donc Pussard, c'est quoi ? Pussard, c'est une plateforme cloud native de messaging et de data streaming. Vous êtes prévenus, il y aura plein d'officaces, non, je m'excuse d'avance. Donc, cloud native, ça veut dire quoi ? Qu'est-ce qu'on entend par là ? C'est-à-dire que Pussard a été conçu dès le départ pour être containerisable et containerisé. Il a été conçu dès le départ pour retourner sur du Docker, sur du Kubernetes, sur ce que vous voulez. Ça, c'est le côté cloud native. Et le deuxième côté cloud native, c'est que ce qui est cool avec le cloud, c'est qu'on n'a pas qu'une scalabilité, mais aussi une élasticité. C'est-à-dire que pour répondre à la charge, si votre système, évidemment, vous avez à ce cloud, est prévu pour « escalable », vous pouvez, entre guillemets, facilement, ajouter de nouveaux nœuds pour encaisser une nouvelle charge et les adopter rapidement, et au contraire aussi les diminuer. Donc vous adaptez facilement à la charge, ce que j'appelle « élasticité » et pas que « escalabilité ». Et ce qui est cool avec Pussard, c'est qu'en escalable, il y a eu aussi très élastique. Ce qui est de ces gros avantages par rapport à d'autres formes, je vais vous montrer un. Et Pussard, ça sert aussi à faire du messaging et aussi du data streaming, et c'est une chose un petit peu différente. Je vais vous expliquer la différence. Je pense presque d'un point. En une petite minute. Parce que, avant ça, petite question-réponse, qui se sont plutôt développeurs ici ? Ouais ? Ok. Plutôt Ops. Bon, un petit peu, mais ouais. Ops, pas trop. Ok. Qui a déjà fait du Kafka ? Ok. Qui utilise Kafka en production ? Pas forcément en l'opérant, mais qui sont systèmes. Vous êtes deux ? Ok. Super. Qu'est-ce qu'il y a déjà fait des... Qui a déjà utilisé des trucs qui se targuent par MQ, RavitMQ, ActiveMQ... Ouais, j'ai le valablement, c'est pour Kafka. RavitMQ, ActiveMQ, IBM MQ Series, des trucs comme ça. Ok. Vraiment, pareil, ça. Cool. Donc, quelques personnes plutôt branchées de data streaming, ce qui est le cas de Kafka, et un petit peu plus de personnes qui sont aussi un peu branchées, mais c'est fini. C'est cool. Qui est plutôt architecte ou CTO ou... Ouais. Ok. Cool. Super. Et bien, on en lance donc de vraies à peu près concernées tous, donc c'est cool. Alors. J'ai parlé de ce que c'était que... J'ai mentionné le terme data streaming. J'avais dit ce que c'était, donc je le dis. Pour les experts en data... Est-ce qu'il y a des gens qui sont plutôt... Qui sont quand même plutôt experts ou bien calés en data streaming ici ? Pas trop. Ok. Donc, je vais me permettre de faire des petits raccourcis, mais je vais devoir faire pour les personnes, sauf peut-être en vidéo. Donc, il y aura des commentaires sur la chaîne YouTube, tout ça, mais c'est pas grave. Donc, data streaming, c'est quoi ? En quelques mots, l'idée, c'est de traiter de façon continue, pas en batch, mais de façon continue, au fil de l'eau. Ok. Un flux de données qui ne s'arrête pas. Un flux de données qui n'a pas de fin déterminée. Ok. Unbounded en anglais. En français, je dirais qu'il n'a pas de fin. Il est continu, il ne s'arrête pas. Ok. Un flux de données. Et ce flux de données, c'est une suite de petits enregistrements. Donc, dans le cas-là, on ne sait plus que dans le Kafka. Par exemple, on appelle ça des records. Normalement, on est de l'ArabitMQ. On appelle ça des messages. En tout cas, dans tous les cas, c'est des enregistrements qui sont plutôt petits. Vous n'avez pas envoyé 10 gigas par 10 gigas. Vous pouvez plutôt faire une suite de petits événements. Et dans data streaming, ces petits événements, on peut aussi parfois les appeler des événements. Pourquoi on les appelle des événements ? Parce que souvent, dans data streaming, il s'agit d'événements. C'est-à-dire qu'il s'agit de quelque chose qui s'est produit dans le passé. On part. Par exemple, à 20h30, il y avait deux bouteilles de bière belge dans mon frigo. C'est un événement. Un état de stock, par exemple. C'est un événement. Il va y avoir plein d'autres événements. Un événement a eu lieu avec telle carte bleue, j'ai telle carte bleue, à telle date. C'est un événement. Quelque chose qui s'est passé. Donc, dans un flux de données, quand on va traiter de data streaming, on va traiter un flux d'événements au fil de l'eau, mais pas que. On va en faire ça tout à l'heure. Qui sont ordonnés, qui sont liés entre eux dans le temps. Donc, le moment où l'événement s'est produit est important. Et parce qu'on va avoir besoin de traiter une suite d'événements qui s'enchaînent dans le temps. Si je les traite dans le désordre, ça ne marche pas. L'ordre est hyper important. Ça va pour ce temps ? Ouais ? Ok. Donc, cette donnée, elle peut être persistée. Pourquoi ? Parce qu'on a parfois besoin de la rejouer dans le passé. Et pas uniquement de la traiter au fil de l'eau, mais aussi de faire des rejoues dans le passé. Des anciens événements pour appliquer d'autres traitements dessus. Donc, on utilise ce flux comme source de données aussi. Il y a besoin d'être persisté. Les données, elles vont souvent les transformer. Alors, ce n'est pas la plateforme de data streaming elle-même qui va les transformer, mais elle va permettre de passer la donnée à d'autres composants qui vont la transformer ou l'enrichir. Toujours au fil de l'eau. Ok ? Elle peut être amenée à être agrégée. Elle peut être amenée aussi à être, comme je le disais, rejouée. Et donc, souvent, dans ces plateformes-là, on a souvent besoin de débit. Et parce qu'on a souvent besoin de faire aussi des rejeux, notamment, mais pas que. Donc, on a souvent besoin de débit. Et les plateformes des strings les plus classiques, elles vont scaler plutôt bien. Pour répondre à ça. Donc, les cas d'usage communs, ça va être par exemple de l'ingestion de logs. Donc, vous récupérez des logs de différentes sources, de différents systèmes. Vous l'agrégez à un endroit unique, une plateforme de data streaming, qui va recevoir ces logs-là sous forme de messages, sous forme de records, comme je le disais tout à l'heure, qui se suivent dans le temps. Vous pouvez traiter ces logs-là et les transporter, les agréger dans un autre système. Par exemple, un Elasticsearch pour le chercher dedans. C'est un cas classique. Avec une plateforme de streaming, un Kafka, qui va faire ça sur un stack ULK, par exemple. C'est sympa. D'accord. C'est un cas d'usage commun. C'est aussi, par exemple, très très classique. C'est de faire de l'analyse d'en temps réel, du Revitable Analytics. Ou du Complexion Processing, des trucs comme ça. C'est-à-dire que derrière, vous allez, plutôt que d'attendre le lendemain pour prendre une décision sur les événements qui se sont passés, vous allez pouvoir prendre une décision très rapidement au fur et à mesure que les événements se produisent, en presque temps réel. Vous avez besoin de faire de l'analyse de ces événements-là, en temps quasi réel, pour répondre à certains cas d'usage. Par exemple, prendre des décisions plus rapidement en mettant en jour un dashboard visible par les bonnes personnes dans notre boîte, prendre des décisions sur un minimum frais, et pas ce qui s'est passé la veille parce qu'on a lancé un batch, ou même l'heure d'avant, ou faire des choses assez intéressantes. Par exemple, le cas d'école le plus classique de l'analyse en temps réel, c'est la détection de fraude. C'est assez classique. C'est-à-dire que vous allez pouvoir analyser les différents événements, un événement correspondant à des paiements qui se sont produits. Et ces paiements-là, vous pouvez détecter certains patterns, et en fonction de certains patterns dans le temps, et faire des tests de ces paiements-là. On peut scorer en disant ça, il y a de bonnes chances que ce soit une fraude, que ce soit une tentative de fraude, donc on attend de réagir tout de suite, pour bloquer le paiement, pour faire d'autres choses. Détection de fraude. Il y a plein d'autres cas d'usage du data streaming. Ça vous parle pour ceux qui font du Kafka ? Enfin, des trucs un peu comme ça ? Ouais. Ok. Donc, les plateformes de data streaming les plus classiques, on a Kafka, qui est clairement le player dominant dans la place. On a aussi Amazon Kinesis, qui est une solution pure Cloud, pure NLG de Amazon. Et on a aussi Apache Plusard, qui est lui aussi une plateforme de data streaming. Ça va ? Ouais. Mais, j'ai dit que Plusard, c'était une plateforme de data streaming, et j'ai aussi dit que c'était une plateforme de messaging, et j'ai séparé les deux. Pourquoi j'ai séparé les deux ? Parce que le messaging, c'est pas tout à fait pareil. Notamment le message queuing. Le message queuing, c'est un autre use case, ça correspond à d'autres besoins, et les features attendus de la plateforme qui va gérer le message queuing ne sont pas les mêmes que celles attendues pour le data streaming. Et là, on est un petit peu plus dans le monde des trucs qui se terminent par une queue. OK ? Donc, le use case du message queuing, c'est quoi ? Les buts, c'est que vous allez, par le but le plus classique en tout cas, 80% des cas, c'est que vous allez assigner, vous avez besoin d'assigner des tâches qui prennent un certain temps de l'exécution, pour, pourquoi pas, je veux pas, traiter des vidéos, ou communiquer avec un système, entre guillemets, les use sites, qui va forcément prévu pour encaisser la charge d'un site web, un site de commerce par exemple, vous avez besoin d'un découplage temporel, vous avez besoin aussi de distribuer des tâches qui peuvent prendre un certain temps à s'exécuter unitairement. Et pour ça, vous allez mettre en face de ce système qui vous envoie des tâches à faire, qui est le producteur, vous allez mettre en face de lui un ensemble de consommateurs, et au plus vous avez jeter de consommateurs, idéalement en tout cas, si vous avez besoin d'un système est plutôt bien conçu, au plus vous avez jeter de consommateurs, au plus vous allez pouvoir dépiler des traitements, le plus rapidement possible. Donc, ça sert à distribuer des tâches plus ou moins longues, à exécuter parmi différents consommateurs, différents workers, ok ? Et ça sert à implanter une communication fiable et asynchrone entre différents services. Si le service en face, le consommateur n'est pas là, le producteur n'est pas bloqué. Les messages ne font que s'empilent dans la queue en attente d'être traités par un ou plusieurs consommateurs derrière. Ok ? Une liste de tâches à exécuter pour implanter une communication asynchrone entre services. Pour ça, on va faire en sorte que chaque tâche à exécuter soit en fait ce qu'on appelle cette fois-ci non pas un peu un record, mais en ce moment-là plutôt un message. Un message qu'on va placer dans une file d'attente, une message queue, ok ? Et donc, la responsabilité du broker, message broker type MQ ou autre, ça va être de distribuer ses tâches parmi les workers. Vous allez avoir plusieurs workers qui vont essayer de consommer l'actu en concurrence. Le but du broker, ça va être dans la mesure du possible de distribuer une tâche pour un worker. Exactement une fois. Même si « exactly one » ça vous pourrait être très difficile à tenir l'intention d'aller là. Ok ? Et du coup, si je traite ces tâches dans un ordre qui n'est pas exactement le même que l'ordre dans lequel ces messages ont été produits, c'est pas forcément très très grave. C'est beaucoup moins grave en tout cas que dans le streaming ou dans le streaming, c'est souvent crucial. La plupart des traitements dépendent de l'ordre de mes événements. Par contre, dans messaging, si par exemple une des tâches consistait à, je sais pas, envoyer une notification sur un iPhone de Madame Michu et puis de Monsieur Tartampion, c'est pas forcément très grave, c'est Monsieur Tartampion qui a reçu avant Madame Michu. ou si je dois redimensionner une image ou analyser votre carte d'identité parce que je suis sur un site web et que vous allez vous identifier pour vous rendre compte sur une banque en ligne par exemple. Cette procédure d'identification est un petit peu longue, je vais peut-être pouvoir la distribuer sous forme de différents workers. C'est pas forcément très grave si j'identifie les gens dans un ordre pas tout à fait identique au moment où j'ai demandé cette identification. Si c'est trois jours, c'est peut-être plus pratique, mais si c'est deux minutes, c'est une différence. Ça va, mon système est pas cassé. Il n'y a pas besoin d'un gros script. Et ça, c'est important. Donc ce qu'on attend à un broker, on attend pas les mêmes choses en fait. Un broker de messages par rapport à un broker par rapport à une plateforme de data streaming. On attend à un broker de pouvoir ajouter ou enlever facilement des workers de façon dynamique. On attend de la scalabilité côté client, du côté du consommateur. Parce que quand ma Q, elle se remplit, elle se remplit un petit peu trop vite, je suis content de pouvoir facilement et rapidement, de façon élastique, ajouter des nouveaux workers pour la dépiler plus vite. Et à l'inverse, quand j'ai trop de workers par rapport à mon besoin, je suis content de m'enlever pour alléger ma facture cloud. Et faire ça le plus rapidement possible, au plus je suis élastique, au plus je suis au plus proche au besoin, au moins ça va me coûter cher. Au mieux, j'aurai le bon ratio entre mon coût et ma performance. Ok ? Donc ça, c'est hyper important. Deuxième truc important, c'est qu'il faut qu'on évite vraiment souvent la congestion d'une tâche quand une tâche est bloquée. Il peut arriver que quand on consomme une tâche, on n'arrive jamais à la consommer. Par exemple, elle est dans un mauvais format, le message est dans un mauvais format. Ou alors elle est très très longue à traiter. Le système en face rejette le message et le rejettera toujours. c'est un dupliqué qui exceptionnel, enfin des trucs qu'on ne pourrait pas vraiment recover en général. Ok ? Ça nous arrive ça, en fait, avec Kafka au début du début. Vous avez des messages comme ça qui peuvent varier, qui peuvent ne jamais être consommés. Le but, c'est que quand un message comme ça arrive, on rappelle parfois le poison pill, dans certains cas, c'est qu'on puisse consommer les messages suivants quand même, et que tout système ne soit pas bloqué à cause d'un message problématique. Ça vous parle ? Pour ceux qui font du Kafka notamment, la poison pill ? Ouais ? Ouais ? Ouais. Moi j'en ai déjà fait ce faire. Ok. Ce n'est pas à cause de Kafka, c'est juste parce que c'est une plateforme de data-streaming, elle n'est pas prévue pour faire de messages, mais j'en parle juste après, spoiler alert. Donc, troisième point, c'est que quand une tâche échoue, soit de façon définitive, soit de façon temporaire, on aimerait bien se savoir, parce qu'on ne va pas forcément faire la même chose. Quand elle échoue de façon temporaire, on est content que de pouvoir demander au broker, en envoyant notamment, ce qu'on appelle un acte négatif, pour pouvoir dire au broker, ce message-là, tu vas me le livrer plus tard, parce que soit moi je suis mort, ou parce que je ne peux pas le prendre du titre, ou alors un acte négatif aussi, pour dire, enfin, pas tout à fait, mais pas un défendre négatif, mais je peux aussi être amené à dire, ce message-là, je ne le consommerai jamais, c'est une poison pill, je vais l'envoyer dans ce qu'on appelle un data-cube, pour pouvoir peut-être le rejouer à la main, ou pour pouvoir, enfin, à la main entre guillemets, pour pouvoir peut-être, changer les conditions dans le système, pour pouvoir de nouveau reconsommer le message, ou juste le garder à la fin d'audit et d'analyse, de pourquoi le message n'est pas consommable. Ok ? Ou le reconvertir, si c'est un autre format, enfin, je ne peux pas faire beaucoup de trucs. Donc j'ai besoin d'avoir ces souplesses-là, pour la consommation du message. Et ça, ça implique qu'on n'a plus de garantie d'ordre, parce que si des messages ne mettent pas la même vitesse avant d'être consommés, il est tout à fait possible que l'ordre de consommation s'inverse, ou si un message n'a pas été consommé pour des raisons temporaires, il est tout à fait possible qu'il soit redélivré un petit peu plus tard, et par conséquent, la promesse de garantie d'ordre, elle n'est pas dans les séries, quand on fait ça. Ça va, c'est sympa ? Donc on n'a pas les mêmes referments, c'est pas la même chose, au niveau du consommateur. Donc, plateforme message stream connue, RabbitMQ, ou les autres qui ne se termine pas MQ, qui fonctionne très bien, et Pulsar, c'est aussi une plateforme de messaging. Donc Pulsar fait à la fois du data streaming et du messaging, il peut faire les deux use cases, parce qu'il correspond, il match en fait les deux types d'attentes, les deux referments, à la fois du data streaming et du messaging. Ok ? Je suis lancé au broker. Donc il y en a qui, parfois j'ai vu dans ma carrière, des gens qui essayent de faire le fil de messages avec Kafka, parce qu'ils ont déjà un truc qui peut penser être un broker de messages, alors qu'en réalité c'est une plateforme de data streaming, ça n'est pas un broker de messages, il y a quand même des gens, moi j'ai fait ça aussi, même pas, c'est pour ça que je me partage, qui essaie de faire un fil de messages avec Kafka, donc mon worker, je vais faire avec Kafka. Donc très bien, ça va bien se passer, j'ai un topic qui a une seule partition, je suis un gars simple, désolé pour ceux qui ne font pas de Kafka, mais en gros, un topic est décomposé par partition en Kafka, donc les messages sont répartis sur différentes partitions, qui sont des espèces de sous-topiques, enfin ce n'est pas tout à fait des sous-topiques, mais qui sont un modèle de stockage qui remplit des messages à un endroit, sur un disque, sur un dos, et donc le topic est décomposé en partition. Et donc, très bien, tout se passe bien, j'ai un consommateur qui consomme mon topic, super, mais si je veux en consommer la file un petit peu plus vite, j'ai besoin d'être un peu plus punchy, et j'ai de la chance mon système en face escalable, c'est-à-dire que je sais qu'en ajoutant un consommateur, j'arriverai à dépiler mes filets plus vite. Ce n'est pas toujours le cas, en tout cas, je pourrais y arriver. Super, donc je vais donc essayer d'être un consommateur. Le problème, c'est que, avec Kafka, on ne pouvait pas faire ça. En tout cas, pas tout de suite. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a qu'une partition. Ça, c'est qu'une partition, et donc ? Il fallait assigner son consommateur. Voilà, bravo. Un yoyo, ça te dit ? Ouais. Pas ! Ou un t-shirt, ou un changement magnétique. Un yoyo pour les enfants. Un yoyo. Je te laisse là. Je te laisse là. Oui, effectivement. En fait, pour être un peu plus précis, on peut avoir plusieurs consommateurs associés à une seule partition, mais il n'y en aura qu'un seul qui sera actif. Donc, vous n'allez pas ajouter autant de consommateurs que vous voudrez, qui sont mis en attente, en back-up, en fait. Dans Kafka, vous ne pouvez pas avoir plus de consommateurs que de partitions. Ce n'est pas possible. Et c'est by design. Ça permet, et c'est très bien, pour une plateforme de data streaming, c'est complètement adapté, parce que ça permet de garantir l'ordre, de livrer un message, ce qui était important pour le data streaming. Donc, le choix design est tout à fait compréhensif, mais il n'est pas adapté à vigner ses lignes. Donc, et en plus de ça, quand j'ai besoin, du coup, d'ajouter une nouvelle partition pour avoir un nouveau consommateur, ça va impliquer une opération du côté du broker, parce que souvent, du côté abîme. Je ne peux pas faire ça de mon propre chef côté du système consommateur. En tout cas, c'est un peu plus compliqué. Et en plus de ça, si j'ai beaucoup de données dans ma partition, ça ne marche pas être amené à devoir faire ce qu'on appelle un partition rébalance, c'est-à-dire que quand je vais créer une nouvelle partition dans mon topic pour pouvoir, et j'aimerais dire juste pour pouvoir ajouter un nouveau consommateur, elle va être créée vide au départ, elle ne va rien contenir, elle va parler tout nouveau message tout frais, mais sinon je vais devoir rebalancer les données et rééquilibrer les partitions. Et c'est une opération qui est à faire, qui est à faire du côté du broker, qui peut être plus ou moins longue en fonction de la quantité de données qu'on a. Donc, ce n'est pas tout à fait idéal. Ensuite, si cette fois-ci, j'ai un message qui bloque la file, la poison pile dont je vous parlais tout à l'heure, c'est normal que j'ai qu'un seul consommateur. Je n'ai pas vraiment d'autres possibilités que de consommer ce qui est derrière puisque le consommateur est bloqué sur cette consommation-là. Donc, j'aurais envie d'ajouter un deuxième consommateur et qu'est-ce qu'il va se passer ? Je vais avoir le même problème que j'ai demandé à mon admin à intervenir avec le broker pour créer une opération d'ajout de partitions, etc. Très bien. Imagine maintenant que j'ai deux partitions. J'ai réussi. J'espère que je ne vais pas me faire avoir cette fois-ci. Super. J'arrive à avoir deux consommateurs puisque j'ai deux partitions. C'est cool. Tout se passe bien, la consommation. Là, les deux consommateurs vont consommer des messages en parallèle. Là, on va consommer la moitié des messages sur la première partition. Le deuxième va consommer l'autre moitié des messages sur la deuxième partition. Super. Et qu'est-ce qui se passe quand j'ai un message qui échoue ? La partition 1 n'est pas bloquée mais par contre, ta partition 0 est toujours bloquée. Il n'y a aucune raison que la partition 0 soit débloquée. Ça va ? Donc c'est pas non plus idéal en fait. On va peut-être repousser un peu le problème mais on va voir qu'on est un peu dans une impasse là. On est dans une impasse parce que Kafka ou les plateformes de data streaming qui fonctionnent comme ça par partition, elles ne sont pas prévues pour faire briser le jeu. Ok ? Voilà. Donc, message queuing versus streaming, on n'a pas les mêmes fonctionnalités. Donc traitement des données dans l'ordre, ingérer des volumes de données en général plutôt important, rétention de données, on a besoin de garder la donnée contre des volumes de streaming souvent et gérer des relectures sur un volume assez important. Tandis que pour le machine queuing, ce n'est pas tout à fait les mêmes attentes. On a plus besoin d'ajouter ou d'enlever des consumers de façon dynamique pour gérer ma charge. Ok ? Ce sont scalables et élastiques. Il faut qu'on puisse éviter la congestion. C'était difficile à faire avec une plateforme de streaming on l'a vu tout à l'heure. On a besoin de relivrer unitairement les tâches qui ont échouées. C'était compliqué avec une plateforme de data streaming. Elle n'est pas prévu. Vous ne pouvez pas vraiment faire ça. Pas de façon unitaire en tout cas, pas de façon finie. Vous pouvez aller à l'offset mais pas de façon finie. Et en plus de ça, dans les messages broker on a aussi le traditionnel, donc pour le machine queuing, on a aussi des fonctionnalités un petit peu plus complémentaires, un petit peu plus sympas. Comme par exemple la possibilité de créer des messages plein de chiffres ou des livraisons plein de chiffres ou retardées aussi. Par exemple, je vais être notifié le lendemain que quelque chose se passe. Je vais pouvoir créer ma tâche pour qu'elle soit exécutée le lendemain. Parce qu'elle sera livrée le lendemain à un consommateur. Ok ? Et ce qui est cool avec Pulsar, c'est que Pulsar, il fait les deux. Voilà. Alors, comment ça se fait qu'il fait les deux ? Puisque ça peut sembler un peu contradictoire. Puisque, je vous ai dit, le messaging et le streaming c'était deux choses assez différentes et pourtant il y a un banqueur qui fait les deux. Comment c'est possible cette histoire ? C'est quand même bizarre, vous ne croyez pas ? Comment ça marche ? Donc, dans la plupart de ces plateformes-là qui se terminent par YouTube ou de data streaming, on a des concepts quand même assez similaires. D'où la confusion qui est assez classique. C'est complètement compréhensible. On a des producteurs qui vont produire des messages ou des événements ou des records. On a des consommateurs qui vont les consommer pour faire du streaming ou du messaging. On a au milieu un broker qui va découpler les deux et qui va être responsable de livrer les messages au bon endroit, au bon moment, au bon consommateur de la bonne façon. Ok ? Ces messages-là, ils sont stockés sous forme de topics qui sont des fils. Enfin, qui sont des fils. Ce ne sont pas toujours des fils, mais on l'a vu. Mais qui sont, on va dire, des structures first in, first out, avec le producteur qui fait en sorte que le message s'écrit au bout du topic et les consommateurs qui sont derrière et qui rattrapent les messages. Ça va ? Ok. Donc, en Kafka, on peut rattraper, je peux très lentement entasser ces prévisions. Dans les message-queuing, on va plutôt rattraper les messages qui ne sont pas encore consommés en fait. On a vraiment besoin, pas trop prévus pour rattraper les messages en passé. Mais dans le Pulsar, on a un concept en plus de ces concepts classiques. On a un concept qui s'appelle la souscription. Donc, la souscription, c'est quoi ? La souscription dans le Pulsar, l'idée, c'est que les consommateurs, ils vont déclarer à Pulsar comment ils souhaitent consommer les messages. Donc, un consommateur dans le Pulsar, il ne va pas pouvoir juste consommer un topic qui a besoin de s'inscrire dans ce qu'on appelle une souscription, qui est un objet qui est managé par le groupe Pulsar. Et cet objet-là, il est coup, parce qu'il va déterminer déjà comment les consommateurs qui y sont associés vont recevoir les messages du topic. Est-ce que les consommateurs de la souscription vont les recevoir avec une garantie d'ordre, ce qui implique certaines choses quand on fait du streaming, des choses en plus et des limitations ? Ou est-ce que cette souscription-là va livrer les messages comme une message queue qui implique moins de garanties d'ordre mais les choses qu'on préfère en plus ? Ok ? C'est déterminé par la souscription en fait. Et donc, c'est la souscription qui sait quels sont les messages qui ont été consommés par ces consommateurs. C'est elle qui se souvient de ça. Ça vous permet de livrer les messages, idéalement une seule fois mais en mesure du possible, de pouvoir réessayer les messages, etc. De se souvient de la position dans laquelle les messages ont été consommés ou non. C'est bon ? Et un même topic peut avoir plusieurs souscriptions en même temps et ça c'est super puissant. C'est-à-dire que vous pouvez avec un seul topic le consommer en message queue et aussi, peut-être, plus tard, mais au moins, on ne sait pas, faire un catch-up, et relire pour pouvoir faire des traitements analytics dessus. Et c'est le même topic. Vous n'avez pas besoin de vous embêter à aller copier les données dans un Kafka pour les lire en streaming et dans un RabbitMQ pour les lire en messaging. Vous avez un seul topic, un seul broker qui peut gérer les deux en même temps, sans copier du livre. Ok ? Donc ça, c'est cool. Donc en fait, pour ça, on a quatre types de souscriptions en Pulsar. Le premier, c'est le mode exclusif. Donc en mode exclusif, vous avez un seul consommateur à l'instant entier qui peut s'abonner à la subscription. Si vous essayez d'en inviter un deuxième, et Pulsar va le rejeter. Comme il n'y a qu'un seul consommateur, vous avez une garantie d'ordre. Ok ? Parce qu'il n'y a pas de raison de désordiner les messages a priori. Et il fonctionnera à la consommation par offset, un petit peu comme Kafka. C'est bien, mais si mon consommateur unique est down, je vais prendre du retard sur ma consommation du temps qu'il redevienne up. Ce n'est pas forcément quelque chose d'acceptable. Donc pour ça, on a le mode failover. Le principe, c'est que vous allez pouvoir ajouter plusieurs consommateurs sur une souscription, mais à un instant T il n'y en aura qu'un seul qui sera actif. Ok ? Et si Pulsar s'aperçoit que ce consommateur actif ne l'est plus, il est down, il ne répond plus, Pulsar n'aurait plus à lui livrer un message, il va dès que possible livrer les messages restants à livrer à un autre consommateur. Ça marche en actif classif. Il y a toujours un seul consommateur actif à un instant T donc on a encore une garantie d'ordre de livraison du message. Ce qui est bien pour le streaming. On a aussi la souscription partagée. Là vous reconnaissez le pattern du messaging puisque cette fois-ci vous avez plusieurs consommateurs en compétition entre guillemets pour la même donnée qui vont lire les messages. et donc Pulsar, la souscription plutôt type share, va envoyer les messages chacun à leur tour au consommateur en mandant round robin. Donc le premier message au consommateur 1, le deuxième consommateur 2, etc. Donc dans ce mode-là, vous voyez que si par exemple le message 1 met peut-être un petit peu plus de temps à consommer que le message 2, il est tout à fait possible que le message 2 soit traité avant le message 1. Dans ce mode-là. Il n'y a rien qui peut l'empêcher. C'est normal, on est dans messaging, on a dit tout à l'heure que la garantie d'ordre n'était pas hyper strict en messaging. Donc ça c'est bien pour les messaging. Et derrière, en termes de dev, c'est la même API. C'est-à-dire que je code mon client qui soit au moment où moi j'ai fait l'over en chat, c'est le même code. On se disait la vie pulservative. Ok ? Donc ça c'est bon. Et alors après, vous allez me dire, moi j'ai envie d'avoir un peu à l'argent de beurre. J'ai envie de faire du streaming dans le sens que j'ai besoin d'avoir une certaine garantie d'ordre dans la façon dont j'ai consommé mes messages. Et en même temps, je veux aussi bénéficier de la scalabilité du côté du consommateur qui fait que dans le misé dans le CERN, je peux ajouter autant de consommateurs. Pas autant. Je peux ajouter beaucoup de consommateurs et en enlever de façon très souple, sans intervenir sur le banqueur. Et je veux aussi avoir une certaine garantie d'ordre. Enfin pour ça, dans tout ça, il y a un truc qui s'appelle le KeyShare, souscription, qui est prévu exactement pour ça. Donc le principe, c'est que ça marche comme ceux qui sont shared, sauf que là, ceux qui font du Kafka vont peut-être être en T1, un petit peu connu. Si au niveau du producteur, vous êtes en mesure d'associer une clé au message que vous produisez, et que cette clé est distribuée de façon intéressante pour appartir la charge, sinon c'est un petit peu moins d'intérêt, alors tous les messages qui ont la même clé vont être livrés au même consommateur. Ok ? Donc, étant donné une même clé, vous avez une garantie d'ordre dans la livraison des messages, dans le traitement des messages. Les messages vont être consommés dans l'ordre par les consommateurs sous réserve qu'ils aient la même clé. Du coup, avec ça, ce qui est cool, c'est que vous pouvez faire le messaging et du streaming. En tout cas, vous avez une garantie d'ordre, sauf que vous n'avez pas forcément besoin d'ajouter de nouvelles partitions, en tout cas, de faire une intervention sur le broker, pour ajouter des partitions ou bien des trucs comme ça. C'est un peu le meilleur des demandes. En tout cas, si votre limitation est celle du client et pas le broker en lui-même, quand il s'agit de scaler le broker en lui-même, j'en parle après, quand votre but est de scaler les clients, vous n'êtes pas obligé de scaler le broker pour scaler les clients. Contrairement à une plateforme. Ça va ? Ouais ? Ok. Donc, messaging ou le streaming, pourquoi choisir ? C'est un faux dilemme avec Pulsar. Donc là, je vous ai présenté la plateforme unifiée messaging et du streaming. Je vous rassure, c'était le moment le plus long de mon talk. J'en ai sept, mais je vous rassure, ça aurait duré sept fois plus longtemps. Parce que je sais qu'il y a des commentaires après. C'est ça ? Ok. Ça marche. Donc, Pulsar, c'est une plateforme unifiée de messaging et du streaming. Nous, on l'a vu, avec un seul broker, vous faites une messaging il y a huit mois. Vous avez une seule API à prendre le temps de dev et en tant que ops, vous avez un seul broker à manager. Ok ? Plus d'autres sujets que vous pouvez faire que vous ne pouvez pas faire si vous avez deux technologies différentes, par exemple, partager un seul topic. Vous pouvez consommer de plusieurs manières différentes. Ensuite, j'ai parlé de scalabilité et aussi d'élasticité. Vous vous souvenez, l'élasticité, c'est pas seulement pouvoir faire en sorte que... La scalabilité horizontale et l'élasticité, c'est pas tout à fait la même chose. Donc, la scalabilité, pardon, la fatigue horizontale, ça veut dire que votre système, quand il a besoin de traiter plus de choses, plus de charges, il va plutôt bien répondre si vous lui ajoutez de nouveaux nœuds. Ok ? Scalabilité horizontale. Vous n'avez pas besoin d'un nœud plus gros, c'est à ce qui était vertical, vous pouvez plutôt ajouter d'autres petits nœuds qui vont fonctionner ensemble à scalabilité horizontale. Mais l'élasticité, c'est pas pareil. L'élasticité, c'est que vous êtes en mesure d'ajouter rapidement des nœuds et le système s'adapte très vite. Ou au contraire, c'est réduire rapidement le nombre de nœuds, et le système s'adapte très vite. Donc, dans Pussard, il y a... Enfin, je ne sais pas comment ça. Dans Pussard, il y a 3 niveaux d'assistés. Le premier, je vous l'ai déjà présenté, je vais aller vite dessus, c'est d'assistés au niveau des consommateurs. Vous avez vu tout à l'heure que quand vous avez une souscription, une souscription, une souscription, et que votre limite, ça n'est pas le broker lui-même, mais c'est seulement, entre guillemets, ce qui se passe du côté des consommateurs, vous ajoutez de nouveaux consommateurs dans la souscription, shares, ou qui shares, de façon horizontale, et vous pouvez, comme ça, en récupérer, enfin, traiter plus de charges. Ça, c'est l'assisté au niveau des consommateurs. Deuxième point, c'est si là, vous allez tellement loin que c'est le broker lui-même qui est limité. Vous avez besoin de gérer le broker en lui-même, parce que vous avez, par exemple, des dizaines de milliers de topics, des centaines de milliers de topics sur votre broker, vous aurez probablement, et surtout beaucoup de clients, beaucoup de producteurs et de consommateurs, vous aurez besoin de scaler, d'ajouter des nouveaux nœuds à Pulsar lui-même, et pas au niveau de vos consommateurs. Pour ça, ce qui est cool avec Pulsar, c'est que, pour gérer ça, il est décomposé en deux couches. Il y a une architecture qui est assez perfectionnée. Vous avez dans Pulsar deux types de nœuds. Vous avez les nœuds de type broker et les nœuds de type bookie. Donc les nœuds de type broker, c'est des nœuds qui n'ont pas d'état, ils sont stateless. Et leur responsabilité, c'est pas de stocker les topics, c'est de manager les topics, et seulement de manager les topics. Donc quand vous avez beaucoup de topics, ou alors beaucoup de consommateurs sur les mêmes topics, vous pouvez ajouter de nouveaux nœuds brokers. C'est facile, parce que c'est stateless, on l'a doté. C'est transparent pour les producteurs et les consommateurs, vous pouvez comme ça scaler en non raisonnable, de façon assez élastique, en plus ou en moins. Il faudra gérer des tas. Et si cette fois-ci, ce qui vous limite, c'est le stockage, ça c'est un petit truc que je ne vais pas montrer. Ce qui vous limite, c'est le stockage. Votre broker commence à être plein dans le stockage, on commence à approcher la limite. Et alors, ce qui est cool avec Pulsar, c'est que vous n'avez qu'à ajouter un nouveau nœud Bookie, et ce nouveau nœud Bookie, qui est géré par Bookkeeper, qui est un autre projet de place source, qui est intégré dans un cadre de Pulsar, qui s'intègre avec Pulsar, vous ajoutez un nouveau nœud Bookie, et ce nouveau nœud Bookie, il est disponible immédiatement pour accepter de nouveaux messages. Et ça, pour ceux qui font d'autres plafonds de data streaming, c'est un peu révolutionnaire. Parce que pour les plafonds de data streaming qui sont basés sur des partitions, si j'ai besoin d'ajouter, si j'ai besoin d'ajouter, c'est pas un dessin, c'est pas moi qui l'ai fait. Allez, je vais vous présenter. Quand on a un Kafka qui commence à être plein en messages, c'est pas moi l'auteur, c'est Jack Bandami, enfin voilà, quand vous avez besoin d'ajouter de nouveaux messages dans Kafka, parce qu'il commence à être plein à vos portes-conteneurs, qui sont des nœuds Kafka, vous avez trois nœuds Kafka ici, vous venez d'ajouter un nouveau nœud, le troisième bateau qui est tout vide, et on se demande, comment ça se fait que ce nouveau bateau, il n'accepte pas de nouveaux messages tout de suite ? Il faut que j'attende que j'ai besoin de re-balancer les partitions, donc dans Kafka, vous avez besoin de déplacer des conteneurs en dessous, dans le troisième bateau qui est vide, pour rééquilibrer les messages entre les trois bateaux, et en fonction du volume que vous avez, ça peut être assez loin. Ok ? On va même entraîner une baisse de performance importante. Et étant donné qu'avec plus tard, quand vous avez été un nouveau Noobuki, il est en mesure de prendre en charge des nouveaux messages tout de suite. Donc, cette limitation de certains platforms de data streaming, de re-balance, dans le processus, ça n'existe pas. C'est pour ça que je parle d'élasticité et pas que de scalabilité. Ok ? Et ça, c'est cool. Donc, trois niveaux d'élasticité. Si votre limite, c'est les consommateurs, vous pouvez en ajouter, ajouter de nouveaux nœuds de consommateurs dans une subscription type Share ou KeyShare, c'est ça que vous faites. Si votre limite, c'est le broker en lui-même, parce que vous avez beaucoup de topics, vous avez beaucoup de clients, vous avez ajouté de nouveaux nœuds de type broker. Et si votre limite, c'est le stockage, commencer à être la courbe de stockage, vous allez ajouter de nouveaux nœuds, vous allez ajouter de nouveaux nœuds bookies. C'est bon ? Ouais ? La scalabilité, je sais que souvent, on parle de scalabilité quand on va avoir des gros volumes et tout, mais ce qui pose souvent une problématique, c'est quand on veut scaler sur des très faibles volumes. On sait que la nuit, il ne se passe rien la nuit, et du coup, on n'a pas envie d'avoir un cluster avec trois nœuds, avec tout machin qui tourne. Et ça gère aussi ce type de problématique où il y a quand même un boli de base à l'avant. C'est ce que j'entends par élasticité, c'est-à-dire qu'évidemment, pour faire ton instrument, tu as besoin d'au moins une instance de broker et une instance de bookies, même si dans la pratique, il y a une installation qui s'appelle plus certain loan qui est monune, qui fait toute la taxe et fait pas mal quand tu es développeur, tu es là sur ton poste, tu es plus léger et tu as la même API. Et sinon, en production, tu as envie d'avoir un broker, un bookie. Il y a aussi un de nos équipeurs dont je n'ai pas parlé, mais on est en train de vivre les équipeurs, comme les gens de quelqu'un. Et donc, c'est minimum. Et après, quand tu n'as pas de charge, ton posteur est juste prêt à accueillir un minimum de messages. Si tu as un gros buste de charge qui a besoin de plus de processing, mais sur un faible volume de données, à ce moment-là, tu es plutôt bon client pour scaler soit les consommateurs, soit les nœuds broker, mais pas forcément le bookie puisque tu n'as pas beaucoup de volume de données. Tandis qu'avec d'autres plateformes de streaming, en fait, d'autres plateformes de sub-streaming, comme il n'y a qu'un seul type de nœuds qui fait à la fois le processing et le stockage, vous êtes obligé, quand vous n'avez besoin de plus de processing, vous êtes obligé d'adapter des nœuds de processing et de stockage. Vous avez besoin de faire une rebalance de partitions, comme vous avez fait tout à l'heure avec les bateaux. Alors que pourtant, votre seul besoin, c'est de scaler le processing power, ce n'est pas de scaler la donnée, mais vous êtes quand même obligé d'ajouter plus de... Alors, ça fera moins mal en repartitioning parce que vous n'avez pas beaucoup de données, mais voilà, vous êtes quand même obligé de déplacer ces données-là, les rééquilibres. Après, c'est le type de nœuds qu'on va choisir, on va mettre des nœuds avec des petits stockages. Ouais. Donc ça, c'est particulièrement intéressant. Dans plus tard, quand vous avez pas mal de données qui doivent rester, qui doivent être stockées, quand vous avez pas mal de besoin d'aventention et de scalabilité aussi. Et après, dans tous les cas, ce qui veut dire au dispo, tu es obligé de garder le... Ouais, se faire un dispo, c'est le conseil, je vais en parler après. Ok. YoYo, chargeur numéritique, cacher quoi ? On avait en médias 4K... Comment ? Oui, il marche. Non mais justement, il marche pas. Cache caméra. Ça marche. Cache caméra. Ça marche. Bravo. Donc, on peut très bien upscale, plus de même, aussi réduire mon niveau pour dire, c'est à jouer, c'est à s'ajuster au plus proche. Donc, pour manager tout ça, nos streamlatives, on propose aussi nos opérateurs streamlatives, en fait, c'est pas mal d'aider à gérer cette scalabilité-là, c'est la plus pensif, c'est qu'en gros, on va vous donner un fichier YAML, on va en former familier pour ceux qui font des publicités et vous faites un play dessus avec notre opérateur, et si vous voulez, 5, 2, 2, rocker, et 3, 2, 2, vous envoyez le bon fichier YAML, vous avez deux lignes à faire, vous faites apply, et ça scanne, hop, tout seul, et ça gère plein de trucs à votre place. Voilà. Ça fait aussi l'installation d'autres trucs, un peu de protocoles d'adapteurs, de spoiler alerte, j'en parle juste après. Donc la documentation est disponible chez nous, c'est pas open source, mais c'est proposé en licence community par streamlatives, et c'est aussi proposé en licence enterprise, si vous avez envie de manager en tant qu'un cluster plus simple, sur votre propre infrastructure. Et du coup, ça permet d'exposer des métriques pour ce qu'il y a, c'est bien ? Ouais, on a des métriques aussi. Je pense que c'est ça aussi. Des métriques sur la fréquence des messages, le retard de la queue, enfin le nombre de messages qui reste à Acmonic, le throughput, tout ce que tu veux, pour faire ça. Tout à fait. C'est pas de l'auto-scaling pur et dur, mais t'as tout ce qu'il faut pour gérer ton scaling, avec à la fois les métriques qu'expose Pulsar, et l'opérateur Kubernetes qui permet, les opérateurs Kubernetes, le sud-opérateur en fait, qui permettent de gérer ça. Donc, maintenant je vais parler rapidement de la durabilité, c'est assez sympa, c'est-à-dire c'est bien d'avoir des messages, on a dit qu'on voulait les stocker, mais comment on fait pour pas les perdre ? Donc, dans Pulsar, un topic, il est pas décomposé en partition, il est décomposé en segments. C'est-à-dire que le principe, c'est que c'est un petit peu comme une espèce de sous-topic, c'est-à-dire que quand vous écrivez des messages sur un topic, vous avez un certain nombre de messages, il y a un segment qui se forme, et qui est fermé, et qui est stocké, et qui est archivé. Et donc, ici on prend un exemple, du fait qu'on a par exemple 5 segments dans ce topic, et j'ai mis un facteur de réplication de 3. Dans ce cas-là, Bookkeeper, vous vous souvenez, c'est Bookkeeper qui fait le stockage, donc dans ce cas-là, ce que va faire Bookkeeper, c'est qu'il va se débrouiller pour que les segments soient chacun, au moins un exemplaire, dans au moins un nœud Bookie différent. Ici, j'ai mis un facteur de réplication de 3, donc chaque segment est présent en 3 exemplaires, en 3 Bookie différents. Du coup, si je perds un Bookie, ça va, en fait, j'ai rien perdu comme donné, puisque chaque segment est soit à 3 endroits, soit 2 endroits. Et si le nœud revient, ou s'il ajoute un autre nœud, parce qu'on change un, donc l'artiste, il est juste tué, et puis vous le recréez, eh bien, Bookkeeper va s'auto-réparer, et il va automatiquement se rétablir de lui-même dans la situation d'avant, parce qu'il bénéficie dans votre nœud. Vous, si vous n'ajoutez pas de nœud, il va essayer de lui repartir. Il peut encore l'affaire, on se fera faire une simplification de 3, avec 3 endroits. Ok ? Donc ça, c'est Matisse non plus ça, c'est automatique, c'est jamais tout seul, voilà, on n'a rien de manuel là-dedans. Pour, sur un autre âge de la durabilité, ce qui est sympa aussi non plus ça, c'est que vous avez un offload sur un système de stockage, etc. C'est-à-dire que le principe, c'est que, quand vous avez des Bookie, vous avez donc une performance sur ces Bookie, donc en général, c'est pareil qu'on fait du Kafka, vous avez besoin de nœuds qui sont bons, notamment en I.O. Ok ? Vous avez des bons SCZ, etc. qui peuvent peser assez cher sur la facture plan, ce qui est en vrai. C'est quand même dommage d'utiliser des nœuds aussi chers pour faire aussi de la donnée, effectivement, qui sont de l'ordre d'anciens messages, on va pas forcément accéder très souvent. C'est pas très optimum. C'est un peu trop cher. Pour ça, on a dans plus un feature qui s'appelle l'offload, qui vous permet de déplacer ces anciens messages dans un système de stockage beaucoup moins cher, mais qui est optimisé pour de l'archivage et pour de la lecture seule. Par exemple, du Amazon S3, des trucs comme ça. Et ce qui est cool, c'est que du coup, avec ça, vous avez une quantité de stockage virtuellement limitée, beaucoup moins chère. Par contre, en contrepartie, vous écrivez évidemment, vous n'écrivez pas en temps réel dedans, ça c'est vous qui compte. Mais les anciens messages, que vous avez besoin de lire un peu moins souvent, vous pouvez les décharger dans un système de stockage à barre beaucoup moins cher. Et c'est natif, donc plus ça, vous avez dans plus ça, en plus source, c'est-à-dire tout ce que vous présente là, à part le Kubernetes opérateur, c'est EconSource. Ok ? C'est natif. Voilà. Ensuite, ce qui est cool, c'est un multi-tenant aussi, c'est-à-dire que dans plus ça, nativement, il est multi-tenant, c'est-à-dire que vous pouvez partager un même broker entre différentes équipes en isolant leurs données entre elles. Donc tout l'intérêt, c'est que vous avez un seul cluster, multi-tenant, multi, tout ce que vous voulez, qui partagent entre plusieurs équipes, des équipes n'ayant pas, évidemment, accès aux données leurs voisines. Et pour autant, il s'agit d'un seul cluster. Dans beaucoup d'entreprises, on est amené à instancier un cluster par équipe, ce qui n'est pas forcément très très économe en termes de nombre de nœuds. Vous êtes d'accord ? C'est à ça que c'est la multi-tenant aussi. Du coup, la multi-tenant aussi, c'est quand même un assez gros potentiel de réduction de nœuds. On a des heures d'entreprises qui utilisent plus ça et qui ont divisé leur nombre de nœuds par 30, si vous le savez bien. Donc juste avec la multi-tenant aussi, à une grosse échelle, juste avec la multi-tenant aussi. En mutualisant les ressources, tout en gardant de l'isolation, nous avons aussi à faire ça. Ça vous permet aussi de faciliter le management parce que dans le plus tard, les topics sont groupés en namespace. On peut avoir des réglages communs entre topics dans un seul namespace. Et comme un cluster plus tard, il est en mesure de gérer, en tout cas, pour l'instant, avec The Keeper, jusqu'à un million de topics sur le même cluster. On faisait plusieurs autres mais on était sur le même cluster. C'est bien de pouvoir les ranger pour être organisé par namespace pour facilement les appartenants pour facilement les manager. Ok ? On peut servir des quotas différents appartenants pour faire tout ce qu'il faut pour bien gérer ça. Et quand on aura viré les Occupeurs et qu'on aura remplacé par autre chose, qui s'appelle Oxia qui va être un concurrent de Occupeurs qui a été réalisé très récemment, que pun sur ceci. un million de topics dans un même cluster, c'est déjà pas mal. En plus, tu as laissé beaucoup de choses au sein de mes entreprises et avec Oxia, le but, c'est de passer à 100 millions sur un même cluster. Et tout ça, c'est le vitine. Ok ? L'isolation des données est faite à quel niveau ? Le quoi ? L'isolation des données est faite à quel niveau ? Elle est garantie par le broker. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez des topics qui sont organisés avec une partie tenante, line space et non du topic. Et par des réglages de sécurité dans le broker, dans l'administration du broker, enfin du broker continueux, de depleting broker, vous avez cette configuration qui fait que vous n'avez pas le droit d'accélérer à des topics de votre voisin. Plus la gestion de quotas et d'autres choses que vous pouvez faire ici par tenante ou par une espèce. Ensuite, un autre truc qui est assez sympa, c'est la géoréplication. Donc, dans Puissard, on a une géoréplication qui est intégrée. Donc, j'ai parlé tout à l'heure de redondance. Vous vous souvenez, quand j'ai tué un bookie et tout s'est bien passé, les PCM seraient partout seuls, etc. Tout ça, ça se passe dans une seule zone, dans un seul datacenter ou dans une seule zone cloud. Mais qu'est-ce qui se passe quand on perd la zone entière ? Pour gérer ça, on a besoin, en fait, d'instancier plusieurs clusters en entier dans différentes zones. OK ? Et quand on perd une zone, il faut qu'on ait répliqué la donnée sur au moins une autre zone pour ne pas perdre de données. Et aussi, pour ne pas perdre de services, pour ne pas refaire la bascule, etc. Donc, ça sert en cas de disaster recovery plan, d'accord ? Cette géoréplication. Et cette géoréplication, pour Pulsar, vous n'avez déjà pris le monde, vous n'avez pas besoin d'ajouter de nouveaux outils de type MirrorMaker et autres qu'on peut faire dans TRK pour essayer de répliquer les clusters ou d'autres solutions dans votre système, dans votre technologie. Mais en Pulsar, c'est natif, en fait. C'est réplique. Vous avez une géoréplication qui est basiquement une histoire de configuration. Voilà. C'est intégré dans Pulsar. Et en plus de ça, selon nous, cette géoréplication entre différentes zones, cette géoréplication, elle peut être bidirectionnelle. Elle peut être synchrone et asynchrone. Donc c'est les synchrones, vous avez un petit peu lente dans la production mais une très très bonne garantie de rien perdre. Ou asynchrone, c'est vrai. Ils sont très lèvres. Elle peut être active-passive et elle peut être aussi bidirectionnelle. Et en étant bidirectionnelle, ce qui est cool, c'est que vous pouvez aussi rapprocher les produiteurs et les consommateurs de la zone, qui sont dans la zone géographique en, par exemple, produisant un message aux Etats-Unis et le consommer en Europe. Et ça se passe bien. Et il n'y a pas une boucle. Donc c'est géré par Pulsar. Ok ? Alors là, vous allez me dire, Julien, t'es gentil avec ton Pulsar, mais c'est un nouveau broker. Moi, dans ma boîte, j'ai fait Kafka avec RabbitMQ. J'ai déjà tout un existant. J'ai déjà fait tout mon code en tant que compatible avec Kafka avec RabbitMQ. Jamais je vais migrer à Pulsar. C'est invendable. C'est un nouveau broker. Mais en fait, j'ai une bonne nouvelle pour vous. C'est que dans Pulsar, il y a une couche de compatibilité avec l'écosystème. Donc, vous vous souvenez de ce schéma-là. Dans ces brefs-là, il y a les producteurs et il y a les consommateurs qui peuvent consommer en mode streaming ou en mode messaging. Mais j'ai jamais dit que ces producteurs et ces consommateurs utilisent forcément le protocole plus 1 mètre s'ils font pas. Ils peuvent utiliser le protocole de Kafka. Ils peuvent utiliser le protocole de RabbitMQ. Et ils peuvent, vu qu'il y a MQP, 0.9, ils peuvent utiliser le protocole de MQTT ce qui est assez sympa notamment quand on fait de l'IoT, des objets connectés. Donc, vous pouvez avoir des producteurs Rabbit, Kafka et MQTT et évidemment plus alternatifs. Il y a des consommateurs pour faire du streaming. Par exemple, une consommation failover, c'est assez fort à ce qu'on peut faire avec Kafka. Vous pouvez faire ça avec une couche de compatibilité Kafka qui existe dans Pulsar, qui est un plugin, en fait. Ce qu'on appelle un protocole adapteur. comme ça, vous pouvez utiliser vos producteurs et vos consommateurs Kafka. Et c'est pareil, vous pouvez tout à fait, par exemple, je ne sais pas, produire des messages avec un producteur Kafka et les consommer en votre messaging sur une share subscription à un RabbitMQ et pour encore en même temps les consommer en streaming avec votre écosystème Kafka pour faire, je ne sais pas, de l'analytique dessus. Enfin, il n'y a aucun problème avec Pulsar, quoi. Ok ? Sur le même topic. Il n'y a pas de copie entre clusters différents. Et on peut publier en Kafka qu'on s'en veut. Ouais. C'est la démo qui va peut-être pas bien marcher parce que j'ai flingué mon Docker en boutant mon Mac. Ok. On a tout un écosystème. Donc, si vous voulez utiliser le protocole aussi de Pulsar native, vous avez toutes les libres clients que vous pouvez imaginer dans différents langages avec un plus ou moins bon niveau de support. Elles ne sont pas forcément toutes les avancées, autant avancées les unes que les autres. La plus avancée, c'est celles en Java et c'est celles qui sont limées sur celles en C++. Du coup, on retrouve Python, le code, Qui utilise le protocole native de Pulsar. Donc là, on a toutes les fonctionnalités et le fait qu'on peut passer du training au messaging sans jouer son code parce que c'est le SD4 Pulsar. C'est les clients qui ont un risque. On a tout un écosystème aussi de connecteurs, donc de sources et de sync. des sources, c'est quelque chose qui va récupérer de la donnée d'un système et l'insérer dans Pulsar. Par exemple, vous insérez quelque chose dans une table et il y a un message qui est envoyé dans Pulsar par une source post-gray ou oracle. Et le sync, c'est l'inverse. Par exemple, vous pouvez indexer avec un sync-élasticsearch et vous pouvez indexer vos messages dans Pulsar sur un topic. Et donc, on a aussi tout un écosystème de sources et de sync avec tout ce que vous pouvez imaginer. Enfin, avec beaucoup de choses. On a aussi, je ne vais pas parler, c'est les Pulsar functions. Donc, avec les Pulsar functions, vous pouvez aussi avoir un socle d'exécution de fonctions qui vont s'exécuter au niveau du broker et qui vont vous permettre de faire, en l'occurrence, les fameux traitements dont je vous ai parlé en Data Streaming, la Fraudetection, tous les traitements de données, d'agrégations, d'enregistrements, etc. Vous pouvez soit le faire avec un consommateur classique comme ce que je vous ai montré en passant par les souscriptions. Vous pouvez aussi utiliser du serverless, entre guillemets, donc, déployer des fonctions dans un broker Pulsar qui vont être exécutés au plus proche de votre topic. Ok ? Et qui vont en entrée des topics, en sortie des topics et qui font de la transformation. Et ça, vous pouvez venir en Java, en Python, et en gros. Et Pulsar s'intègre aussi vachement bien à tout ce qui est d'autres solutions de Data Processing, enfin, plutôt de Richter Magnetics. Vous avez du Phoenix qui s'intègre très bien avec Pulsar, qui est une très belle stat, du Spark, du Presto, du Trino qu'on utilise pour faire du Pulsar SQL. Donc, vous pouvez voir un topic que vous pouvez requêter en SQL, entre guillemets. C'est presque comme du SQL, sauf que vous requêtez au fil de l'eau. C'est pas une table parce que c'est un, c'est infini, c'est un barier. Vous pouvez le requêter au fil de l'eau. Et voilà. Et c'est plutôt cool, je trouve. Dernier point, la communauté open source dans Pulsar, qui est assez cool aussi. Donc aujourd'hui, tout ce que je vous ai présenté là, c'est dispo en open source. Et c'est très important parce que le fait que ce soit dispo en open source, ça veut dire que vous êtes indépendant du fournisseur. C'est-à-dire que si vous avez besoin, que vous avez investi dans la géomplication, dans le multi-tenant, etc. Vous allez décider de faire confiance en un provider comme Trignative ou vous allez décider de le manager par vous-même. Vous avez le choix. Vous n'êtes pas emprisonné, vendeur loqué sur un fournisseur. Parce que tout ce que je vous ai présenté là, à part le Stringative Operator, est open source. Ok ? Donc, projet fondé en 2012, il vient de Yahoo en fait. donc Yahoo, il l'a utilisé, il existe encore comme sa plateforme de streaming et de messages immunifiés au niveau de, à l'échelle de Yahoo. C'est comme ça, plus s'arrener. C'est pour ça qu'il est mis tenante, c'est pour ça que les Clermatives, c'est pour ces raisons-là. Il a été passé en open source en 2016 et une top level project en 2018 et à peu depuis 2019, on a, voilà, des fonds de croissance à des acteurs comme Stringative qui sont venus avec tout un écosystème de connecteurs, etc. qui sont là. Une communauté, on a 600 contributeurs, on a 7000 personnes sur notre Slack, le community Pulsar, qui sont là pour vous aider, y compris moi, que je watch tous les jours, c'est un bon job. Et on a environ, ouais, un bon millier de boîtes, d'organisations différentes qui utilisent Pulsar. Voilà, que ce soit, je peux citer par exemple, le Tencent, un gros nombre de parteurs en Asie, ou MTT au Japon. je peux citer, je peux parler de la cité, mais une grosse boîte de gaming qui utilise Pulsar dans son backbone aussi. Le gaming, vous imaginez bien que ça a pas mal de contraintes en termes de latence et de performance, donc il y a ça. Je peux citer d'autres, voilà, enfin, pour pouvoir en discuter à l'occasion d'un site, d'un plan en mer, mais un tout à l'heure, mais voilà. Donc, voilà pour les points clés de plus simple de vous présenter, avec un gros focus sur les premiers quand même, vraiment, une plateforme unifiée, mais c'est une idée de streaming, ça vous l'avez vu, un seul broker pour faire les deux, 1.0, scalabilité et élasticité à 3 millions au niveau consommateur, avec le nouveau broker, broker compute et broker storage, durabilité, géo-application, tout ce que vous voulez, multi-tenances natives, sans un besoin d'ajout de l'ANAN, compatibilité avec l'écosystème, ne vous inquiétez pas, vous pouvez numérer plus que ça, pour réussir, il y a tout un tas de tracks, de migration pass, qui peuvent exister, grâce à cette couche de compatibilité, et la communauté open source, qui est assez sympa. Et voilà. Alors, je peux faire question dans le plan, je peux faire démo, je peux faire ce que vous voulez. On m'a dit, présentation, vous êtes l'héros. Démo ? Allez démo. C'est parti. Alors, vous laissez sur la première démo, si mon broker a survécu à l'opération. Comme je suis du ch'tijog, j'ai fait une boutique de vire belge en ligne, parce que c'est les vire belges que je préfère, ok ? Les vire belges, les autres je préfère un petit peu moins. Et donc évidemment, ma boutique de vire en ligne, elle marche tellement bien, que j'ai besoin d'un pulsar pour la faire tomber. Je vais montrer les U-Scape en fait. Donc j'ai un site web de vente en ligne, parce que là, je fais une boutique en ligne, je livre des adhérents pour les gens, d'accord ? Un super catalogue de bières, la moelle, la triple carmélite, tout ce que vous voulez, les meilleurs mires loin. Et donc, ce site internet, il a besoin d'envoyer des ordres de livraison à un système de transport, je fais un peu de retail, je peux brancher avant, donc un TMS, un système de gestion de transport, qui va avoir besoin d'être informé qu'il y a un colis à livrer à telle adresse et qu'il va contenir tel truc. Ok ? C'est un système plutôt ancien, plutôt légitime, on ne sait pas trop combien de temps à traiter les... ce qu'on lui demande. En tout cas, il n'est clairement pas designé pour encaisser une charge web, c'est-à-dire que ce n'est pas acceptable de faire une requête HTTP au moment où Madame Michu est dans son panier ou valider sa commande, attendre la réponse du delivery system avant de rendre la main dans le navigateur. Ça ne va pas marcher, ça. Ça ne va pas tenir. Ok ? Le système a s'écroulé. Alors, on fait du messaging ou du streaming, là ? Messaging. Messaging, là. Bravo. Pourquoi ? Parce que c'est un développement indépendant des autres. Ouais. Ouais. Parce qu'on a un traitement plus ou moins long aussi. Ouais. Et ce que je n'ai pas dit, c'est qu'on peut scaler les livrées, on a la chance, on peut ajouter le numéro 2 pour mieux s'adresser à ce système négocié. On peut paralyser. Ok ? Oui. Bravo. Alors, j'ai pas dit qu'il y a des t-shirts aussi pour ça. Donc, t'as devant un t-shirt, un chargeur magnétique, ce que tu veux. Un yoyo. Un yoyo ? Ok. C'est parti. Bravo. Hop là. Donc, ceci fait, on va des ordres de commandes à un autre système, qui s'appelle delivery. Ok ? Et j'ai aussi un entrepôt de bière. Et cet entrepôt-là, il va émettre des événements de niveau de stock. Donc, il va pouvoir dire... Donc, il va mettre ça sur un topique pulsar, évidemment. Donc, il va pouvoir dire, par exemple, « Comme je viens d'être livré d'un camion de moinettes qui vient de livrer à mon entrepôt, du coup, mon stock de moinettes, maintenant, il vaut 200. » Ok ? C'est un événement. C'est un événement qui s'est produit. Il va comme ça. Il a poussé des événements au fur et à mesure. Pareil, quand quelque chose sort de mon entrepôt, il y a un événement qui va dire, « Mon stock de moinettes, maintenant, il est plus de 200, il est 250. » Ok ? Voilà. Et donc, on a une suite d'événements dans le passé. Et donc, l'idée, c'est que ce site internet, il a besoin de connaître quel est l'état du stock à l'instant T. Parce que si je n'ai plus de moinettes, alors que mon ami Chu a commandé la moinette, sa bière belge favorite, il faut absolument que le site web le sache pour ne pas proposer la moinette à l'avance. Sinon, ça va créer la frustration chez le client. Donc, on a besoin de traiter ces événements dans l'ordre. Parce que si jamais j'ai un événement du stock qui s'inverse, bah, je vais avoir... Je ne sais pas si ça me parle, c'est le moinette à l'avance, d'accord ? On a besoin de répondre à la question, là. Ok. Ça marche. On en parle après pendant tout ce temps. Ça marche. Donc, voilà. On a besoin de traiter ces événements dans l'ordre. C'est le capitalisme. Ça ne va pas marcher. Dans mon website, il n'aura pas les consommer du stock. Et en plus de ça, je vais aussi avoir du mal à faire un autre jusqu'à ce qui peut être assez sympa, c'est essayer de faire de la prédiction de stock en fonction de, par exemple, c'est l'inventory analysis qui va faire ça. Je vais pouvoir avoir un autre consommateur à mon topique d'événements de stock pour se dire, par exemple, que d'après mon algorithme l'inventory analysis, j'observe une tendance à la décroissance à mon stock de moinettes qui est un petit peu trop rapide, donc il faudra vite anticiper une revivraison. Une tam analytics. Ok ? Ça va ? Voilà. Je ne connais pas à l'avance ce qui va se passer dans ce flux de bière. J'ai un flux de bière de niveau de stock de bière même pas au deal et j'ai besoin, en remontant, de faire le traitement pour réagir vite dessus. On est clairement dans le data streaming et dans le data analytics ici. Et je fais tout ça avec tout ça. Ok ? Petite démo. Donc là, on va zoomer sur le delivery. Ça, c'était pour mes questions. Voilà. Donc là, on va zoomer sur le delivery. On va voir ce qu'il se passe. Donc, j'ai un website et un delivery qui sont deux microservices que j'ai fait en screenboot en utilisant le client screenboot plussard. Donc, pour faire ça, ce n'est pas compliqué. Vous allez sur start.screen.io Vous choisissez dans les dépendances plussard. Il va mettre au bon tout ce qu'il faut dans votre poème et voilà. Vous aurez tout ce qu'il faut pour avoir un producteur et un consommateur plussard. Ok ? Donc, c'est parti. Alors, je vais venir un peu... Ah ! J'ai perdu mon raccourci. C'est terrible. Voilà. Donc, je lance tout ça avec le code de Docker Compose. Voilà. Et en tiré dix, attention que vous avez tout à l'heure pourquoi. C'est parti. Et, je vais vous montrer le code du site web qui va en fait simuler... Donc, c'est un bon jeu de Binspring. Ok ? Et en fait, le site web va produire des ordres de commandes qui vont contenir typiquement une adresse de livraison pour savoir où mettre le colis, un contenu, peut-être un toit, enfin, sans savoir, un volume, des choses comme ça qui a besoin de connaître un transporteur. D'accord ? Un nombre de colis, etc. Bref. Qui va produire ça sous forme d'un message en utilisant un plussard template. Donc, ça doit vous rappeler quelque chose. Il y a des kerkatemplates, il y a des rabies de templates qu'on sort bien, enfin, j'ai des bécis templates. Là, on est vraiment dans le Spring. On a aussi un plussard template qui va exploser une méthode toute simple qui est assez appelée Send. Voilà. Qui va juste envoyer un message sur ce topic qui s'appelle DeliverOrders Topic. Vous voyez bien au fond ? Ouais ? Je peux avant dire un peu ou c'est bon ? Un chouïa ? Un chouïa. Un chouïa. C'est bon ? Ok. Et qui va envoyer ça, voilà, sous forme de string. Alors, j'ai sérialisé moi-même en JSON, mais j'ai pu aussi utiliser un schéma plussard parce que c'est un schéma en distribution plussard que non carcasse. C'est-à-dire que vous pouvez aussi, au niveau du client, déjà, tout comme au niveau du broker, vérifier que le format de message est bon au niveau de la production et de la consommation et au niveau du client, vous envoyez juste un objet Java et il se débrouille pour se sérialiser en JSON ou en Avro ou en Protopuff. Ok ? Donc, mais là, je l'ai fait un film et j'ai sérialisé à la mano qu'on l'installe. Donc, comment ? Protopuff. Protopuff, ouais. Ou Avro, enfin, on va sérialiser, qui n'est plus performant que JSON. Donc, et en fait, j'ai juste un, dans nos websites, j'ai juste un générateur d'ordre qui va toutes les 200 OMS, alors ça, c'est pas du plus sert, c'est juste plaignant, toutes les 200 OMS va envoyer un message sur mon Topic. Donc, c'est parti, je vais lancer. Hop. Je vais lancer une instance de websites et je lance une instance de delivery. Et je vais lancer une instance de delivery. Hop. Donc là, on a un service de delivery qui consomme les messages à peu près toutes les 200 OMS. Ça fait juste un print, je vais vous montrer maintenant. Voilà, delivery consumer. Là, côté client, côté consommateur, qu'est-ce qu'il se passe ? C'est pareil, vous avez un bon vieux InSpring et vous avez un Pulsar Listener. Ça va avoir appris aussi quelque chose pour ceux qui font InSpring avec d'autres plateformes de messaging et de streaming. C'est vraiment fait dans la même philosophie pour avoir un moment de surprises possibles, de consistance possible. Sauf que, en plus de préciser une mise de Topic, vous vous souvenez, on a besoin aussi d'une souscription dans Pulsar. Pulsar a besoin de savoir comment vous livrez un message en streaming ou autre. Et donc là, je me suis abonné une souscription, delivery subscription que j'ai créée automatiquement parce qu'elle n'existait pas. J'ai configuré mon Pulsar qui est un standalone qui est juste en un seul nœud avec tout dedans, le stockage, etc. Par défaut, il est configuré en mode auto-création. Donc les Topic et les subscriptions sont auto-créées quand elles n'existent pas. Mais évidemment, vous êtes en Prove, vous avez besoin d'un petit peu plus de contrôle. Donc, vous n'autoriserez pas ça, mais en Dev et en Test, c'est très pratique. C'est ça que j'ai fait sur mon laptop. Donc le Topic et la souscription ont été créés automatiquement dès que j'ai lancé mon client. Et donc, il y a deux types shared. Du coup, c'est cool parce que comme il y a deux types shared, c'est-à-dire que si je fais ça, si j'ajoute un deuxième delivery, je ne suis pas intervenu sur le broker, je ne vais pas ajouter de partition, je n'ai rien fait. Ok ? Et bien voilà, c'est-à-dire qu'il y a deux types de charge et deux consommateurs normalement. Et si vous observez bien, vous verrez qu'ils vont chacun deux fois moins vite. Parce que ça répartit la charge en endroits d'ambi. Donc, il y a un message sur l'un, un message sur l'autre, sur l'un, sur l'autre, etc. Ok ? C'est bon. Je vais me poser vos questions. Ouais. Est-ce que, par exemple, tu avais un delivery avec un Kafka, qui se meurt, il y aurait quoi faire ? Ça fonctionne ? Des mois d'après. J'ai l'impression, je ne montrerai que le code sans faire tourner, mais voilà. C'est vraiment l'occurrence, oui, ça ne marcherait rien. Dans cette image Docker, pour certainement, il n'y a pas le connecteur, enfin, il n'y a pas le protocole adapteur Kafka, donc ça ne marcherait pas, mais avec une autre image qui est évaluée par Timothy et que tu peux aussi faire toi-même puisque tout est de la même source, il y a le collateur Kafka. C'est la démo d'après. Donc, ça va pour l'instant ? Ouais. Donc là, je suis de mise Cégin, notamment, parce qu'elle est comme je veux, comme ce que je pourrais faire avec un rabbit, ça ne marche pas. Super. Donc, maintenant, on va faire autre chose. On va faire autre chose. On va s'intéresser à ce qui se passe là. On va avoir un entrepôt, vous vous souvenez, qui publie des événements de stock qui ne sont pas des différences, il n'y a pas de bière en moins, c'est le niveau du stock qui est à temps, d'accord ? C'est une valeur absolue. C'est important. Donc là, on imagine que cet entrepôt a publié moins net, il y en a 50, puis finalement, moins net, il y en a 42, et moins net, il y en a 100. C'est bon ? Voilà. Et donc, c'est une architecture que je ne ferai pas en production, c'est juste pour la démo. Pour la production, je ne ferai vraiment pas ça, mais voilà. J'ai plusieurs instances de sites web qui vont aller consommer ce topic. J'ai 20 instances de sites web parce que j'ai une grosse charge internet à faire. Et c'est ça que je ne ferai pas en production. Je n'utiliserai pas un microservice parce qu'elle est comme ça pour faire ça. Voilà. C'est pour la démo. Et donc, j'ai besoin, vous souvenez, d'exposer la valeur du stock, la bonne valeur du stock, la dernière connue, pour que Mme Michu, quand elle commence à lire, elle puisse avoir le bon stock et faire en sorte qu'on ne puisse pas ouvrir avant sans dire qu'il n'y a plus de stock. C'est bon ? Donc, pour ça, je n'ai pas fait une super IHM en HTML et tout. J'ai juste fait un petit endpoint dans un contrôleur qui s'appelle GetBearStock qui nous donne la valeur de stock et qui nous donne la valeur de stock et la valeur de stock qui est connue, elle est stockée dans une petite base Redis. Attention, ne faites pas ça en Prod. Donc, comment ? C'est bien Redis. Ah, je ne vous dis pas de ne pas faire de Redis en Prod, je ne vous dis pas de ne pas faire cette architecture dans son ensemble, c'est vrai, mais de ne pas faire cette architecture-là en Prod. Donc, ça, vous pouvez le scanner, un truc simple. Donc, évidemment, j'ai un micro-service qui va, comme on le procède tout à l'heure, qui va régulièrement envoyer des heures de stock ou les X et plusieurs websites qui vont les consommer. Donc, on va faire ça. Pourquoi tu n'envoies pas dans Redis ? Comment ? Pourquoi tu n'envoies pas dans Redis ? Parce que c'est le poids qui m'a compris le chêne ? J'aurais pu faire une autre architecture mais ce serait moins intéressant pour ma démo. d'accord. J'aurais pu avoir un sync, vous savez, des sources et des syncs, j'aurais pu avoir un sync Redis, en fait, qui va consommer mes messages et les insérer directement dans Redis sans avoir besoin de coder moi-même un truc qui va insérer dans Redis en Spring Boot. C'est ça, j'aurais pu le faire pour une démoire un tout petit peu plus complexe. Ok ? Là, voilà, c'est un truc Redis. Donc, j'ai quand même besoin de snooker en base puisqu'au moment où je fais Get Gear Stop, il faut bien que j'ai un Srend d'utiliser la donnée quelque part et il est dans un Redis. D'accord ? Peut-être pu essayer en plus un SQL, mais voilà, j'ai fait du Redis. Donc, c'est parti. on va voir le code du Website qui va aller consommer des messages. Donc, cette fois-ci, c'est une autre classe. C'est la classe qui s'appelle Beer Stock Consumers. Ok ? Et donc, voilà, comme j'ai besoin de consommer mes messages dans l'ordre, je me suis abonné à une souscription de type Failover. Vous vous souvenez ? Et ça fait Failover. Il y a un seul consommateur actif dans leur santé. Et cette fois-ci, là, j'ai fait du Avro. C'est-à-dire que j'ai plus String ici, j'ai un objet Java qui est le client Pulsar qui s'occupe de dés-séréaliser dés-séréaliser c'est quoi la consommation depuis Avro et le producteur en face c'est le Science Plan Group et là, sé-séréaliser en Avro à ma place. Alors, tout ce qu'il fait, c'est juste sauver dans l'Eglise et puis c'est tout. C'est basique. Donc, un propos historique qui sauve dans l'Eglise du bon de Spring pour ceux qui font du Spring. Donc, c'est intéressant, parce que du coup, là, si je requête mon stock, si je fais mon GetBearStock de tout à l'heure, qu'est-ce qu'il va se passer ? Avant ça, il faut que je montre ce que je produis comme stock en fait, dans le côté du VRS. Pardon. Je vais lancer le VRS, sinon ça va être un petit peu compliqué. Donc, hop, voilà. L'OVRS, il va produire toutes les 520 mètres s'il me survient, tout un ensemble de messages, ok, qui ressemble à ça. Donc, je vais l'arrêter pour que vous puissiez voir ce que c'est. Donc, Chimé son stock C6, Chouf son stock C2, Chimé son stock C4, etc. Et normalement, mon stock est bon si j'ai Chouf 0, puisque la dernière valeur de stock connue pour Chouf, c'est 0, la dernière valeur connue du stock pour Chimé, c'est 0 aussi, donc si je requête Chimé, ça devrait donner 0, ou pas autre chose. La dernière valeur connue de Carmelite, c'est 142, et la dernière valeur connue de Wallet, c'est évidemment 42, logique. C'est bon ? Ok, autre chose, c'est que c'est pas bon. Donc, c'est parti. Website consomme mes niveaux de stock, c'est cool. Et effectivement, quand je lance un website, quand je lance ma requête GetBear stock, on a bien le bon stock, c'est-à-dire qu'on a Chouf à 0, Chimé à 0, Carmelite 142, Monette 42, et si je répète l'opération, là, stock, il est toujours bon. C'est bon ? Voilà. Normal, j'ai un seul consommateur. Si je veux ajouter un deuxième consommateur pour illustrer le failover, puisque le consommateur est en failover, comme vous l'avez vu. Et alors, c'est parti, on fait ça, on ferme le terminal, on le met, sur un autre poste, on est à peu près content. Hop. Et là, bah, lui, il consomme, mais lui, il ne consomme plus. On a qu'un seul réactif à un instant T. C'est comme ça que marche une expression failover. Ok ? Très bien, on s'est consommé dans le long, ça fait ce qu'on veut, mais moi j'ai quand même envie d'aller un petit peu plus loin, j'ai quand même envie de consommer plus vite les messages. D'accord ? Pas trop de sens ici dans cette structure, mais admettons, j'ai envie de consommer les messages plus vite. Donc j'ai envie d'avoir plusieurs consommateurs actifs à l'instant T. Qu'est-ce que je vais faire ? J'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui m'avait fait une présentation sur le plus tard, il m'a dit que quand on faisait… Vous avez vu, quand j'ai arrêté le client, on a aussi l'a repris. C'est là, voilà. Donc, j'ai vu dans la doc ou dans une présentation que c'était une souscription de type share qu'il faudrait faire parce que j'ai plusieurs consommateurs. Ok ? On va voir ce qu'il se passe. Ça va être rigolo. Vous voyez, il a rattrapé le message à côté super vite, comme dans Kafka ou autres, c'est tout à fait naturel. Super ! Là, j'ai deux consommateurs en même temps. Là, je vais même aller encore plus loin, on va faire troisième pour vraiment consommer le message encore plus vite. Voilà, génial ! Maintenant, on va recruter le stock. On va voir ce qu'il se passe. 42, 0, 0… Ah ! 141 ! Pourquoi 142 ? C'est pas cool ? Ça devrait être 142. Et là, c'est 41 de monnettes cette fois-ci au lieu de 42, on constate qu'il n'est pas bon. Donc, qu'est-ce qu'on a observé là ? On a observé qu'on n'a plus de garantie d'ordre. Donc, je sais, c'est bien, je peux scaler mes consommateurs, mais j'ai perdu ma garantie d'ordre. Ok ? Comment sortir ? Qu'est-ce que je vais faire ? Une question pour un tee-shirt plus ça, en tout, un chargé en même temps. Pour ajouter une clé. Pour ajouter une clé. Ouais. Et ? Et sur ce qu'elle a fini, modifier la substrativité. Qui cherche la substrativité. Ouais. Bravo ! T'as gagné tout ce que tu veux. C'est pas grave. Tu l'as déjà tecté un jour. Comment ? Il est déjà tecté le... D'accord. J'en ai d'autres. Ça marche. Ok. Et bien, on va le faire. Et on va voir ce qu'il se passe. On arrête tout ça. Et maintenant, on va regarder ce qu'il se passe. Au bout du producteur. Au bout du producteur. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je veux dire, produceur ici. Il génère ici le niveau de stock. Alors on intéresse sur cette liste. Et là, vous voyez que le Pulsar Tempête, il y a une session un tout petit peu plus riche, un petit peu plus compliquée. Il boucle sur les bières qui ont été générées. Mais au lieu de faire send directement, il fait New Message. Et là, on entre dans un DSL, en fait, qui fait partie du SDK de Pulsar. Ok. Qui vous permet de personnaliser la façon de promener les messages. Donc on a une série basique. On peut faire des choses. On peut ajouter, par exemple, des metadata au message. Et plein, plein, plein d'autres trucs. Il peut faire un Pulsar dans Pulsar. La Vitaille. La Vitaille. La Vitaille. C'est extrêmement riche. Et là, tout ce qu'on veut faire, c'est juste ajouter une clé. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter comme clé le nom de la bière. Parce qu'en fait, pour que mon stock soit valide, j'ai besoin de consommer les messages dans un certain ordre. Et pas dans n'importe quel ordre. En réalité, j'ai pas besoin de consommer l'ensemble des messages de tout mon stock dans le même ordre. J'ai besoin de consommer l'ensemble des messages correspondant à la même bière dans le même ordre. OK ? Pour ceux qui font du Kafka, ça nous parle. Vous allez choisir vos clés au Kafka comme ça, pour que Kafka partitionne correctement et qui, lui aussi, puisse garantir que chaque consommateur ait un chef partition la bonne mise en ombre. Donc là, il n'y a pas de partition. En fait, il y a les clés, il n'y a pas de partition. C'est plus ça. Donc pour ça, j'ai écouté cette vaisselle-là pour ajouter comme clé à mon message de mon maillard et je vais l'envoyer sur ce texte. OK ? Merci. Donc c'est parti. C'est déjà fait. Mais ça n'a pas eu d'effet puisque la souscription fait le type share et maintenant, on va passer au type share sur le type share et maintenant, je relance mes websites. Vous voyez qu'à tout moment, tout ça va distribuer la charge. Là, j'ai bien trois websites qui consomment les messages. C'est irrégulier parce que le producteur est irrégulier en fait. Il envoie tout le message d'un coup tout vite. Et normalement, la charge sera partie de façon plus homogène. Et donc, maintenant, on va recluter les stocks. Qu'est-ce qu'il va se passer ? 42 00 142, il est bon. Ah, il n'était pas bon, oui, c'est marrant. 42 00, j'ai un stock pas bon. On peut recluter pourquoi que c'est pourquoi je n'ai pas un stock pas bon. On en parlera après. Un mec qui a piqué le bière. Quoi ? C'est ça ? C'est un mec qui a piqué le bière. Bref. 42 00 142, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Alors qu'avant, j'avais un stock sur 3 à peu près. Il y a un message qui n'a pas encore été consommé ? Ouais. En fait, je ne suis pas nickel au niveau de la façon dont je gère un conseil dans la liste. C'est bon ça. C'est bon. En tout cas, les messages, en tout cas, sont reçus dans le bon ordre. Ils ne sont pas forcément bien correctement persistés. Donc, on a les stocks dans l'ordre et on peut ajouter des consommateurs. Comme on veut pas, il va falloir tout le monde et ça marche. J'ai une question sur la cardinalité de la clé. Tu pourrais mettre les ID en base de données parce que, mettons, si on met des articles et qu'on reçoit toutes les mises à jour d'un article et qu'on met qu'il soit, on va toujours avoir la dernière version. Tu pourrais mettre l'ID des articles en clé ou il y a une limite ? C'est ce que j'ai fait là, mais j'ai eu un problème parce que comme j'ai eu plusieurs consommateurs en même temps, ils sont en compétition sur Redis en fait, et donc sur les mes clés. Du coup, de temps en temps, il est arrivé, en tout cas souvent, en consommation qui cherchent, une fois sur trois à peu près, c'est une fois sur quatre, qu'un instant T, un consommateur reçoit moins net 42, l'autre reçoit moins net 50. Il y en a un qui est un tout petit peu plus plus rapide que l'autre et c'est lui qui gagne les cancers en termes sur Redis. J'avais compris justement que la clé permettait de dire moins net s'il y avait personne qui cherchent. Par contre, en qui cherchent, le même consommateur reçoit moins net. Par contre, on peut le voir dans les donnes en fait. Là, t'es en qui cherchent, tu vois là, t'as que Chimée et Jouffe, celui-là. Lui, il reçoit que carmélite. Là, ton nom, il est arrêté. Pourquoi il est arrêté ? J'ai bien compilé ou pas ? Hum hum. Attends, j'ai un truc qui s'est mal... Je me demande si j'ai bien recompilé en fait. Là, c'est bizarre. Alors, je suis en KeyShare, d'accord ? C'est pour ça que je vais se récorder. Il y a un moment donné, je vais se récorder pour le prévenir. Ça va y aller. On arrête tout. On recompile. C'est parti. Hop. 92. 90, 91. Voilà. Donc là, on est interactif. Donc on a un qui reçoit que les carmélites et il leur soit dans l'ordre. On a un qui reçoit que les choux et il leur soit dans l'ordre. L'autre qui reçoit que les moinettes et les chimées. Et qu'il leur soit dans l'ordre. OK. Donc là, on voit là où on va. C'est pour ça que le stock est venu. Ça répond à ta question ? Ouais. Ça veut dire qu'un consommaire il peut avoir plein de clés différentes et qu'il va s'affecter. Ouais. Alors là, si d'un coup, tout devient chimée et moinette, c'est-à-dire qu'il y a un message on n'a plus que du chimée et du moinette, il y en a qu'un qui va travailler ou ça va... Non, il y en a qu'un qui va travailler parce que là, ça marche par algo de la charge comme dans Kafka en fait. Du coup, il va... Ouais. C'est pour ça que c'est important d'avoir des clés comme dans Kafka, des clés qui sont plutôt... qui te donnent une bonne redistribution. Quand tu es en scale, quand tu peux le faire, c'est bien. On ne prend pas toujours le faire, mais quand tu peux le faire, c'est bien. Ça te permet de scaler tes partitions dans Kafka et ça te permet de scaler tes consommateurs. En gros, dans Kafka, tu scales un peu en aval, en amont en quelque sorte, en plus ça, tu peux scaler en amont ou en aval. Tu vois ? Son attribution, elle reste tout le temps. Ouais, c'est un algo de la charge en fait. Par contre, quand j'enlève un consommateur, en plus ça, il va toujours se démerder pour répartir la charge qui fait qu'il n'y a pas une clé qui ne sera jamais traitée. Si j'enlève un consommateur, les quatre bières seront quand même traitées. Mais là, ça ne coûte pas de chance, tu peux aussi en avoir quatre clés générées qui les quatre arrêtent sur eux-mêmes. Ça ne marche ? Ouais, si j'ai vraiment pas de chance, il va y avoir mon algo de la charge. Normalement, tu as un hachage qui te permet justement de répartir le mieux possible par le consommateur. C'est un algo de hachage qui dépend du nombre de consommateurs actifs et de ta cliente. C'est pour ça qu'il arrive à faire ça. parce que quand on est en consommateur, encore moins de temps, ça redistribue ça. Mais normalement, non, en fait. Ça va répondre à ta question. Et on peut personnaliser ce hachage aussi. Avec les clés qui share, du coup, t'es sujet au poison peel également ? Euh... Non, parce que... Attends, euh... Bonne question. En fait, t'as pas de poison peel. Alors, tu peux avoir une poison peel sur un sous-ensemble de clés. À ce moment-là. Il faudrait que je met le check, c'est une bonne question. Est-ce que t'arrives à faire de l'admige individuelle de messages ? Est-ce que t'as aussi besoin de ça pour éviter les poison peel ? Bah, je pense que, à partir du moment où t'as besoin d'une relation d'ordre qui t'es garantie par la key share, je vois mal comment tu peux ne pas avoir de poison peel parce que si le système autorise à consommer ça de derrière, c'est-à-dire que t'as plus garanti d'ordre. Donc, à mon avis, tu peux avoir de poison peel. Mais par contre, au niveau d'un seul sous-ensemble de clés qui serait attribué à un seul consommateur. Enfin, par contre, tu peux avoir de poison peel que sur Karmelit et ça bloquerait que le consommateur qui, qui en soit Karmelit, et pas les autres. Donc, t'es pas complètement bloqué. Ou que nickel peut-être. Comment ? Peut-être que nickel d'ailleurs. Ouais, même potentiellement qu'une seule pièce, ouais. A checker. A checker, on va tester, c'est un bon cas de démo. On va créer une poison peel et voir ce qui se passe. Je sais que t'as forcément un blocage quelque part sans que t'as pas de relation d'or par contre. Est-ce qu'il a la granularité du consommateur ou est-ce qu'il a la granularité du nuclé ? Ça, il faudrait le check. Ouais, bonne question. C'est bon. que tous les messages qui ont été consommés après une certaine position sont promis, et ceux avant, enfin, c'est à l'inverse, ils ne sont pas, comme en cas de cas. Et tu peux aussi avoir, notamment quand tu fais du SHERD, un acte mis individuel de messages, comme ce que fait CRMQ ou autre. Enfin, pour pouvoir justement gérer correctement cette compétition entre consommateurs et pouvoir redélivrer des tâches, les messages sont des tâches individuelles, à redélivrer, à la renivrer en déterminant. Donc, t'as le choix et donc, en fonction du type de souscription, tu peux avoir ou pas de l'acknowledge. Quand t'en mets du souscription type BCG, tu peux, quand t'es en streaming, en exclusif, par exemple, ça a moins de sens. Enfin, ça dépend. Il faudrait checker la doc de David Pussard pour vraiment avoir les règles très précises, mais attention, elle est là. T'as les deux modes d'acknowledge qui sont possibles en tout ça. Et donc, du coup, au niveau du client, le client peut dire j'acknowledge tout ça, ou peut dire j'acknowledge ou je n'acknowledge pas tel message. Le client a la main sur ce qu'il y a que j'acknowledge ou pas. OK. Donc, l'acknowledge, pour ceux qui font pas trop de messaging, ça veut dire le client dit que le message a bien été traité. donc, à partir de là, le broker ne va pas essayer le problème de gérer à ce même client ou à un autre client. Une négative à lui, c'est l'inverse, c'est à ce message-là. Il y a un problème. Il essaie de le redire. Est-ce que là, il y a comme dans le domaine justement, est-ce qu'on peut gérer des niveaux ? Dire ce message-là, je ne veux pas par sur le topic, tant pis, je l'envoie, et comme il peut être effrayé par exemple, on peut dire, il y a plusieurs niveaux, je veux savoir, je veux pas savoir, je veux peut-être savoir, si c'est pas grave, si c'est... Si la réponse, s'il a bien été consommé, on peut asseoir à quel niveau ? Dans le broker, s'il y a besoin d'avoir la réponse, des fois, il faut le renvoyer. Dans le QT, c'est possible de ne pas arrêter ça. Oui, tout à fait. Est-ce que ça, on peut faire pareil ? Oui, au niveau du broker, et je crois aussi au niveau du client, en tout cas, l'humeur au niveau du topic, ça c'est sûr. Tu peux régler la policie dans le travail, donc tu peux dire, comme dans, je connais pas très bien le QT, mais je connais un petit peu mieux, mais c'est ce qui est pour le JMS, et donc tu peux faire ça, sinon plus ça, tu peux le dire, je sais plus si j'ai mes sous-passes, mais en tout cas, dans le messaging, tu peux le dire, tu peux le configurer pour qu'il y ait une try-policy jusqu'à un certain time-out, ou un certain nombre d'essais, ou un back-up, je réessaye au bout de 1 seconde, 2 secondes, 4 secondes, tu peux régler pas mal de choses. Je n'ai pas tous les détails en tête, mais tu peux faire pas mal de choses là-dessus. Et quand t'as bien plus, j'ai envie de messages, dans le cas de messaging, tu peux faire ça au message, parce qu'il y a un attendu des plateformes de messaging, et pas des plateformes de streaming, qui elles fonctionnent en mode cumulatif, et pas en mode individuel. J'ai une autre question. Comme tu parles d'IoT, du coup, cette technologie-là, où tu vas gérer les deux, le streaming et le messaging, davantage, par rapport justement à des mosquitos qui sont ultra-light, là, du coup, est plus simple, parce qu'on perd pas un peu, parce que c'est pas moins performant pour ce genre de... Enfin, l'IoT, on parle souvent d'objets qui sont quand même plus performants, et qu'on s'en va embarquer des choses un peu moins lourdes. Parce que là, du coup, on n'a pas un peu de... Alors... C'est un peu contradictoire, mais il y a plus... Je ne sais pas s'il y a des... Je ne pense pas qu'il y a des... Là, ça se passe au niveau du client, en fait, notamment du producteur. Oui, mais le client peut aussi être embarqué dans des... Ah oui, ouais. Non, non, c'est pas... C'est plus ça, il est devenu pour être plutôt sur Kubernetes, il est codé en Java, donc c'est pas que pour être embarqué à l'intérieur d'un device qui aurait très très peu de ressources. C'est vraiment... Par contre, ça accepte des produceurs avec un QTT, comme on l'a vu tout à l'heure, mais pas à un serveur. Ok. Je ne pense pas... Enfin, il faudra avoir assez de ressources. Comme un FK ou comme un Rabbit, que je ne ferais pas... Oui, mais quand il gère le messaging directement, c'est mis un peu... Non, non, je ne pense pas que ce soit... C'est pas... Il n'y a pas d'embarquer, du coup, sur le monde... Il acceptera des messages de l'agency, ça l'a fait très bien pour le coup, il n'y a pas mal d'un client qui le font, mais... Enfin, d'utilisateurs de plus tard qui le font, mais... Côté... Côté savoir, quoi. Tiens, oui, bien sûr. Ok. Autre question ? Autre démo ? La démo que je voudrais tenter de... La démo de tous les risques avec mon... Prochaine démo, avec mon Docker, un petit peu capote, on va essayer, avec votre indulgence. Ouais. On est cool. Comment ? On est cool. On est cool ? Ok. Vous avez l'air cool. Parce qu'il y a raison. Ça marche. C'est un peu au montage. C'est un peu au montage ? C'est un peu au montage ? Waouh ! J'en ai une où je suis filmé, où je l'ai fait, je crois, j'ai déjà eu des captations. Ça a marché à chaque fois. J'ai fait pas mal de choses avec le GIA quand même. C'est ça. Ok. Alors. Donc. Cette fois-ci, je vais vous montrer... Je vais vous montrer ça. Vous vous souvenez que c'est le schéma ? C'est-à-dire que, on peut avoir des producteurs en Kafka, en plus ça, en plus sur un même topic. Et on peut aussi consommer un topic avec différents protocoles. Ok ? Donc pour faire ça, en fait, j'ai codé, mon collègue américain David a codé quatre microservices d'un recipient group. Un qui utilise le protocole personnel Pulsar natif et qui produit un message sur un topic et qu'il consomme dans le flux. Ok ? Il fait une boucle comme ça. Juste pour tester la production et la consommation. Chaque seconde, il envoie un message sur un topic et il le consomme en protocole Pulsar. Donc il est là et là. J'ai un deuxième microservice qui fait ça pour 4K. Un troisième qui fait ça pour Ravid. Un quatrième qui fait ça pour un QTD. Ok ? Et donc je vais vous montrer dans quelle heure marche que ces services-là, en fait, quand on envoie un message quand le service envoie un message en Kafka envoie un message en une sorte de protocole de Kafka, les autres services Pulsar, RavidMQ, ActiMQ, etc. consomment ce message et que là-dedans il n'y a qu'un seul broker mais pas quatre. Ok ? C'est-à-dire vous montrer le protocole adapteur. Alors, c'est parti. Donc... Est-ce qu'il a goûté mon poster ? Oui, il a goûté. Persistence. J'ai deux Nobuki, donc c'est assez long. Ok, j'ai mes deux Nobuki, j'ai mon Zockeeper. Alors, vous l'avez-t-elle pas dit c'est que on est ceux-ci Zockeeper ? Pour... Parce qu'on a besoin dans un système distribué comme ça, tout comme Kafka ou autre, on a besoin déjà d'un consensus distribué entre eux pour savoir quel est, par exemple, le Nobuki leader pour leader sur un topic, pas sur stockable sur un agent du topic vous vous souvenez, ou pour stocker de la metadata. Ok. Donc, Zockeeper qu'on est en train de remplacer par un point data remplacé par un proxyac qui est une alternative encore plus scalable que Zockeeper mais pour l'instant, je suis avec moi avec Zockeeper. On peut aussi faire du TCD. La place Zockeeper en fait, on a plusieurs options. Parce que plus ça, on n'est pas très couplé au metadata storage. donc on peut avoir d'autres metadata storage et les trois qu'on utilise c'est cela. Donc, OXXIA, bientôt, et pour l'instant, Zockeeper et Zockeeper ou rien, quand vous avez un certain niveau de nouveau vous n'avez pas dans Zockeeper. Donc, dans mon Docker, j'ai plusieurs devises avec deux Nobuki, un Nozockeeper. ça, ça, c'est mes conteneurs de ma démon d'avant que j'ai oublié d'arrêter. Et je vais démarrer mon Docker comme ça. Elle démarre. Je ne sais pas pourquoi, mon Docker est super lent. Donc, disclaimer. Et là, je vais tout spoiler. Ouais. Alors, pourquoi t'es lent comme ça ? C'est le problème que j'ai. Il est en Docker. Bah, ça suffit. Alors, là, j'ai des images Linux et ND64. Je suis sur un Macbook donc je suis aussi en émulation mais avec plus R3. Là, je suis encore en demi. C'est plus R3, il y a des images. C'est peut-être pour ça. Hop. Bon. Il est vraiment pas content. Il est vraiment pas content. Bon, on va voir comment il va se connecter. Ok ? Non, il n'arrivera pas en fait. Il n'arrivera pas. Bon. Bah, je suis désolé. Les jambes. Donc, le Docker, il quête toute. C'est un peu le temps, sauf maintenant. C'est magnifique. J'essaie de tout dégager, tout refaire. Et il est super lent. Et il est instable. Bon. Tu vois, en attendant, j'ai deux questions de débutants. Vas-y. Tu peux envoyer un message en priorité, loin dans la file ? Ouais. Tu peux faire jusqu'à deux deliveries, vous dire, ce message-là, je l'envoie, mais en fait, tu ne peux pas qu'il soit consommé avant telle date. Non, c'était plutôt de l'envoyer en priorité. Ah, en priorité. Voilà. Alors, ouais. Non, il n'y a pas de priorité. C'est plus le plus grand. Ouais. Alors, il y a ça dans JMS et dans certains Message Brokers, du coup, qui vont implémenter. Donc, tu peux ajouter une priorité dans la queue. Ce n'est pas supporté non plus ça. Ce que font les gens, c'est qu'ils font des topics différents. Et comme tu peux en faire autant que tu veux, tu peux aussi t'abonner à plusieurs topiques. Donc, tu ne peux jamais imprimater comme ça. Mais non, on n'a pas ça nativement dans tout ça. Et si tu mets genre… Deuxième question, du coup. Si tu mets genre une notif, et qu'à un moment, tu te dis, elle n'a pas encore été dépilée, je ne vais plus l'envoyer, elle n'a plus de sens. Une notif ? Qu'elle expire, quoi. Un message qui serait une notif, tu ne sais pas. Quand tu les mets, elle n'a plus de sens, mais elle n'a plus de sens parce que la notif, elle n'a plus d'être plus. Donc, une expiration, quoi. C'est ça ? Non. Tu ne sais pas quand tu l'envoies, qu'elle n'a pas expiré. Ouais. Genre, je te partage un fichier, tu envoies une notif dans le truc, elle n'est pas encore partie. En fait, tu te départages le fichier, tu te renvoies une notif, il faut dire que tu as départagé, tu annules. Ah, que ce soit. Oui, mais si ta notif, elle est déjà consommée, qu'est-ce que le broker… Ah oui, d'accord. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. C'est intéressant, je vois… C'est intéressant que tu ne partages un news case. C'est encore assez. Peut-être celui-là, mais… C'est annulé, quoi. C'est pas à la connaissance. C'est pas supporté à la connaissance. Tu prends un broker que tu supportes ? Non. Après, moi, je fais des trucs comme ça, Crédis. Ah oui. Ou même le premier outilier, je le fais à Crédis. Je ne sais plus, je l'utilise à une fuel avec des index, et j'en coller à l'adrex numéro 1, ceux qui sont créés à faire. Non, moi, je ferais… Plus de pipi. Ouais, enfin, après, il y a des tas de façon de se débrouiller, mais c'est pas natif non plus à ma connaissance, c'est peut-être prévu, mais c'est pas… Je n'ai pas vu ça dans le SDK. J'ai une question, justement, t'as une roadmap… Qu'est-ce que c'est au tombstone de Kafka ? Pourquoi le tombstone de Kafka ? Pourquoi le tombstone de Kafka ? C'est le fait de supprimer un record ? Non. Je ne sais pas si c'est ça. Alors, dans le PUSA, on n'est pas censé supprimer des records. Dans la pratique, il y a deux mécanismes. Il y a le flow de le storage qui supprime physiquement du topic, mais pas logiquement. Et il y a la durée de rétention, comme dans Kafka. Enfin, durée de rétention, tu peux aussi gérer la rétention par volume maximum. Enfin, t'as peut-être plusieurs politiques de rétention possibles. Les messages. Là, tu supprimes les messages. Par contre, commander la suppression de ce message-là, de tel ID-là, je ne pense pas qu'on puisse faire en plus ça, mais je vérifierai. C'est ça ton point. Et t'as aussi la compaction, comme dans Kafka. T'as aussi une autre façon de supprimer un message-là. Par la rétention, par la compaction, évidemment. Et par le flow, ce qui n'est pas vraiment supprimé, mais qui est déplacé en fait. Mais individuellement, pas de ma connaissance. Mais à voir. Ouais, peut-être. C'est tellement riche, poussard, que je ne connais pas forcément l'actualité par cœur, mais je vérifierai. C'est intéressant. Ok. Alors, est-ce que tu vas mieux, Docker ? Non, tu ne vas pas trop mieux. Tu ne vas pas trop mieux. Une autre question ? Ouais. Ok. Allez, je vais essayer quand même, à minima, je vous montre le code. Donc, le code, c'est parti. Donc, j'ai un microservice qui fait une même pupée. Et donc, dans son pomme, il n'y a pas poussard. Je cherche poussard. Il n'y a pas poussard. D'accord ? Il n'y a rien de plus. Il n'y a rien de plus. Dans ses dépendances, il ne fait que, il y a MQP. Voilà. Ce premier constructeur MQP, c'est qui ? J'ai un autre. Et donc, le code, c'est là, un MQP listener. Alias, un Rabbit listener. un Rabbit listener. MQP est un producteur qui continue plus souvent avec un bit. Et voilà. Et un MQP producer qui va toutes les deux secondes produire un message sur un topic. Sauf que de son point de vue, c'est, voilà, c'est une view, un bit quoi. Il ne sait pas que c'est un pousseard derrière. Il s'adresse au broker poussard avec le protocole de RabbitMQ en production et en consommation. On fait pareil avec un microservice Kafka. Le cherche, dans le code, plussard, on ne le trouve pas. Et le programme sur parole, c'est pareil pour le MQTT. Il n'y a que le site qui possède plussard mais ça, plussard. Ok ? Donc le code du Kafka listener. On va retrouver un Kafka listener Supreme, un A, assez classique pour ceux qui font du Kafka et un produceur Kafka qui va toutes les cinq secondes envoyer un message. dans ce qu'il croit être un Kafka. Ok ? Justement là, quand tu as ton Kafka listener, si tu, quand on la gère, dans ton consumeur, parfois, un consumeur qui est le type data stream ou des fois, le type QO, même si, sur le papier, et le Kafka ne fait pas de QI, ou du pendant, etc. Tu le gères où ? Tu ne pourras pas, tu ne pourras pas, tu ne pourras pas, tu ne pourras pas, tu en as une chasse ou une question avec un Kafka, parce que, à une balance, une smash, ça ne peut pas marcher. Tu ne peux pas faire de QI, Kafka, parce que, toi, tu n'as pas le modèle, enfin, si ton but, en laissant faire ça, c'est de bénéficier du QI, en gardant le compatibilité Kafka, la réponse, et non, ça n'arrivera pas. En tout cas, pas encore. Ils ont annoncé à Kafka ce livre qu'il doit être, dans un certain nombre de mois ou toute l'année, quelque chose qui, en plus d'un consumeur groupe dans Kafka, s'appelle un share group, et qui ressemble vachement à une share subscription dans tout ça, par-dessus un Kafka, donc ils ajouteraient une sorte de élimination de compatibilité de message que nous par-devant Kafka, mais dans un certain temps. Kafka est on peut être tout producteur pour l'instant, donc ils vont faire ça, peut-être, dans quelques mois, ou années. Tout ça, on fait ça depuis 10 ans, mais je comprends. Et en tout cas, pour l'instant, du coup, pour l'instant, aujourd'hui, pas avant quelques mois, ou années, il y a un mini pénombre qui se matche assez fort entre Kafka et le document, par contre, on ne pourra pas le faire. Je ne vais pas tester, mais je suis... Tu ne pourras pas ou tu ne devrais pas pouvoir le faire. OK ? Parce que dans le protocole même du Kafka, par exemple, t'as pas dit, j'ai envie de donner ça, t'as pas, tu vois, t'as pas ça, c'est pas peut-être pour ça. T'as le concept de partition qui est ennu au-dedans, enfin, qui est ennu au-dedans, je ne vais pas faire ça. Par contre, en fait, dans la pratique, ce que tu fais, c'est que tu fais des sous-criptions, en fait, ça marche comme ça, la adaptation Kafka. Et dans plusieurs, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'en fait, je vous ai menti, il y a des partitions, mais les partitions, c'est pas du tout qu'on est parti en Kafka. C'est quand vous avez tellement besoin de scalabilité que votre topic, vous avez besoin de découper en sous-topic pour qu'un seul topic soit menagé par plusieurs noeuds, par plusieurs brokers. Parce que, vous voyez, quand un topic est managé par un seul noeud broker à l'instant T, vous avez besoin d'encore plus de scalabilité pour un seul topic, il y a beaucoup, beaucoup sur le même topic. Le consommateur, là, vous pouvez faire des partitions, vous pouvez subdiviser un topic en sous-topic et, je dirais, l'ordre de lançement au message par clé, ça commence à ressembler à du Kafka, sauf que le modèle de stockage, lui, il n'a pas de partitions. Il faut rester avec des sales. Donc, on bénéficie quand même de la scalabilité, de l'élasticité sur le stockage que je vous ai présenté tout à l'heure, mais on commence à faire quelque chose qui ressemble à Kafka quand on a vraiment des gros besoins, très, très gros besoins de beaucoup, beaucoup de clients et de producteurs ou de consommateurs sur le même topic. Ok, donc, des mots ou pas des mots ? Je crois que ce ne sera pas des mots. En même temps, il n'a pas planté. allez, j'essaie. on va voir si on va se connecter un moment au cœur. Hop. Bon, il n'y a pas qu'il soit pensé à l'équipe. non, bon, mon docker problème, non, je suis désolé, je n'y mettrai pas à la démo donc en vidéo, ça donne ça donne ça hop, désolé pour me plombé vous voyez bien, voilà, ok donc, je vais avoir un plombé donc là, j'ai compris mon microservice, tout ça et j'en ai lancé un qui fait du Kafka donc, il envoie des messages sur un topic, qui croit être un topic Kafka et le reçoit, vous vous souvenez, j'ai fait un peu j'ai un poté en consommateur de la microservice c'est cool donc pour Kafka, j'ai fait un petit chien en émologie et là, maintenant, je vais lancer un microservice qui fait de QTT voilà, qui fait exactement la même chose dans le QTT et là, ce qui est très goutou c'est qu'on va voir oh, il y a un petit chien et il y a aussi un petit chat qui vient d'une QTT donc vous voyez, ce qui se passe c'est que là, pour l'instant, j'ai deux microservices qui se parlent entre eux à travers un broker plus ça et chacun voit le message de l'autre envoyé dans tous les protocoles ok et après, là, j'ai du plus un natif si vous le surmène j'ai du plus un natif qui est la licorne et donc là, chacun voit des licornes, des chiens et des chats en même temps alors qu'il n'y a qu'un seul broker plus ça c'est pour ça que j'ai un match de RPS tout à l'heure pour rentrer avec un broker plus ça qui tournait voilà pour la petite démo plombée alors ce protocole adaptant plus ça non ? ouais ok ouais une dernière question du coup, on a vu que on pouvait utiliser les protocoles d'autres protocoles plus ça je voyais vous avez vu en PHP je crois qu'on est moyen pour le protocole plus ça il y a une liste on a gardé dans le temps de maintenant c'est bon c'est bon en PHP il y a une liste pour Pulsar pour Pulsar qui n'est pas supporté officiellement particulièrement mais du coup par contre l'écosystème AMP et Kafka est assez riche est-ce qu'il y aurait vraiment est-ce qu'il y aurait un intérêt finalement à développer une ligne et avoir un driver fait pour Pulsar pour trailler Pulsar donc finalement on peut trailler Pulsar avec on peut très bien se contenter du protocole MQB et on ne va pas perdre particulièrement de fonctionnalités ça dépend de tes besoins tu parles dans les fonctionnalités parce que tu seras contené à ce que tu permets de faire le protocole tandis que le Pulsar est plus large par exemple tu ne bénéficieras pas dans ton app de pouvoir faire du streaming si tu es en MQB par exemple tu ne pourras pas bénéficier de ça ou alors si si tu as tout ce que tu as avec un seul consommateur quand tu as besoin de scaler c'est un petit peu différent est-ce que vers les des settings par exemple est-ce qu'il y a des fonctionnalités que tu vas trouver dans Pulsar oui dans Pulsar par exemple je ne suis pas sûr que tu aies le le schedule delivery par exemple dans 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 JKL dans tout cas je sais qu'il y a on a pris un peu dans Pulsar on a pris un peu des features de l'un et de l'autre donc je ne te garantis pas que tu as toutes les features de Pulsar à travers le protocole à NQB en termes de messaging ça dépend de le protocole en tout cas je vois que tu as pour regarder Pulsar et Live donc n'hésite pas à contribuer je suis là pour ça aussi ok on a contribué facilement pour ajouter un nouveau client ça fait une très bonne nouvelle contribution tu peux le faire toi avec le protocole de Pulsar qui est de planter spécifié tout ça tu peux aussi te baser sur un Live C++ qui peut faire un binding parce que ce qu'on fait je crois c'est dans le JS et d'autres aussi qui permet par la Live C++ de faire un peu plus facilement un client dans d'autres technologies si tu sais faire ça en PHP tu peux gagner du temps aussi dans un plan parce qu'on fait d'autres clients et après on a un client Java qui a eu le full natif sans la noter n'hésite pas ça va contribuer je suis là ok bon on peut en continuer un peu les questions si vous voulez et sinon si il me fait un super plaisir c'est qu'on puisse rester en contact parce que comme je le disais le but de stock c'est aussi qu'on soit en contact c'est aussi que vous aide à essayer plus ça je serais hyper content si l'un d'entre vous avait envie d'essayer plus ça le nommer c'est et me faire part de ces expérimentations et de son feedback donc je suis là pour ça donc pour ça n'hésitez pas à flasher ce QR code devant ce QR code vous avez trouvé plusieurs trucs vous avez trouvé des moyens de me contacter par un formulaire ou par Twitter ou par l'étine vous avez trouvé des ressources autour de Pulsar et de Kafka notamment des comparatifs parce que j'en cible ça parce que très souvent on se pose comme question un premier truc c'est quoi la différence entre Pulsar et Kafka j'ai des ressources aussi si vous avez le plomb même si je pense ça a déjà pas mal pas mal convers il y a des ressources qui comparent aussi d'un point de vue fonctionnel avec eux aussi avec Rappetentube avec Nats avec d'autres aussi d'autres ce sont plutôt des élignes et n'hésitez pas ici vous avez aussi le code source des éléments derrière ce QR code et vous avez aussi un lien de feedback qui a mis d'améliorer les talks il n'aurait pas de feedback c'est toujours important je compte sur vous pour fléchir ce qu'il y a pour un lien de feedback sur le talk et vous allez pouvoir le contactant voilà merci beaucoup merci 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 merci